... Bonjour, je suis vraiment joyeuse de pouvoir ouvrir cette première journée, même si bien sûr on aurait aimé qu'elle ait lieu dans une réalité beaucoup plus partagée. Mais finalement, on a affaire à une sorte de réalité hybride avec un petit public là présent et un public un peu comme ça dans le monde, on ne sait pas trop à qui on parle. Avec Valentin Skaplink, qui est à la gauche, on a pris la décision de ne plus reporter à demain et de vivre ce colloque ici et maintenant, avec forcément des difficultés qui vont surgir parce qu'on ne sait pas bien faire avec le distanciel, mais surtout pour continuer à vivre des petits moments de bonheur. Ici, donc à Lacoupole, à Paris VIII, il y a les organisateurs, les intervenants et quelques-uns en fabriquant ce petit public. Je veux tout d'abord remercier les personnes. Il y a Pascal Stella, qui est notre chef d'orchestre Vénix. Vénix, c'est une sorte de logiciel, partenaire incontournable contemporain. Pascal a fondé avec Bruno Ackman et d'autres en 2008 le BTS d'audiovisuel, sujet en 7h30. Puis en 2011, la licence professionnelle journalisme audiovisuel. Il est aujourd'hui enseignant au département culture et communication de Paris VIII. Je voudrais aussi remercier l'ADJ, qui seconde Pascal, à la prise de vue et de son du colloque. L'ADJ a été étudiant à Suger et est maintenant aux Arts de Paris. C'est ajouté à cette équipe Aileen Virginia Rodriguez, étudiante. Enfin, je remercie Baptiste Capdevila, directeur de la Vite Campus, qui a vraiment facilité notre venue à Lacoupole pour répéter et filmer, quand on pensait que tout était bloqué du fait de la crise sanitaire. Merci aussi à l'ensemble des techniciens qui nous ont aidés. Je voulais vraiment leur rendre marche parce qu'ils ont été des forces invisibles du colloque. Valentin, tu m'as souvent demandé pourquoi l'école Lacanienne de psychanalyse était intéressée à une université. Cette question appelle aujourd'hui à une réponse. Un jour, quelques-uns de l'école Lacanienne ont possèdent une résistance à dire que non aux diagnostics ou autres formes d'assignation sociale pour celui qui demande de l'aide et des soins, que ce soit dans le champ de la protection de l'enfance ou celui de la psychiatrie. Une activité d'école nommée « le colloque motive » vit le jour sous forme de pratiques répétées de colloque. Émerger, il y a quelque chose en train de se faire. Comme dirent leurs parues insuffisants, ils se soulevèrent avec l'idée de fabriquer un colloque avec chaque fois un public différent. Un chemin commença à se tracer de Saint-Alpes avec Saint-Lemure en 2017, à Tours avec Péry Léminin en 2018. A l'école Lacanienne de psychanalyse, il n'y a qu'une qualité de membre. Et quiconque peut proposer une activité d'école à condition qu'il la présente aux assises de l'enseignement s'il était tiré au sort. Et c'est ce qui se passa en janvier 2019. Après les assises où Lacan et Vincennes avaient fait l'objet d'une performance et d'une discussion, un rêve surgit qui me donnait la direction de Paris Vite. Dans la nuit, j'étais devenue la machine de colloque motive, véhicule du désir. Je reculais de la dix-huitaine journée de cicatrie d'Alpes Vite où nous devions nous rendre, refusant de parler sous la direction de Charles Bélan. Reprenant un autre huillage, la machine se dirigeait vers l'université de Paris Vite, poussée par un poème de Antonio Machado, qui avait tenu une place importante dans ce que l'on faisait comme l'un des Noéliques Vite. Suite à ce rêve, ma décision était prise. Notre prochain colloque serait à Paris Vite, à l'université de Paris Vite. Mais il me restait à trouver comment. Un rêve donc, mais aussi un livre. Charles Bélan me parla de ton livre, Valentin. L'institution enversée, qui retrace la genèse particulièrement nouée et complexe de l'analyse institutionnelle. Méthode ici, de la psychothérapie institutionnelle, à laquelle tu as ajouté Georges Lapassade et René Loro. C'est la petite note 15 de la page 121 qui le mena à Christian Laval et à Pierre Nardo. Tu as écrit, Valentin, que cette façon connue ses auteurs de lier Foucault, Castoriadis et Guattari était comme la marque d'un renouvellement. Ce mot résonna comme une façon de maintenir la vision. Nouvelle façon de penser les pratiques professionnelles, collectives, en institution. Mais aussi celle qui se situe juste au bord, ou entre deux, entre le lieu du cabinet et de l'institution. J'avais trop entendu cette histoire mythique du Toscaïès arrivant à Saint-Alban avec la lecture de Marx, la thèse de l'avance souverain. Pour moi, ce signe de renouvellement était stimulant et je m'adressais donc à toi, qui accepte pas avec beaucoup de liberté, ma proposition de travail. Tu me le proposais. Trois journées, j'en acceptais pas. Un rêve, un livre, mais aussi une femme. Annick Alec est l'actuel présidente de Paris. Mais elle est aussi depuis longtemps membre de l'école lacanienne de psychanalyse. Dans ce lieu, nous nous sommes passionnés avec d'autres, un temps à la fabrication du bulletin intérieur de l'école, à la lecture pendant quatre ans du livre de Jean-Albouchard pour Lacan. Le cartel déboucha sur deux colloques, dont un Enrique Lemoye et un avec Barbara Castin, à propos de son livre Jacques et Sophie. Enfin, Annick traduisit « Chaque Marie Lacan est tous romains » de Rorque et Bagnos aux éditions et peine, tandis que je l'aidais à établir les 453 notes de la page. Un livre qui est pour rien dans ce colloque. Des élèves matériels, cette fonction d'armée dément, je suis trop bien, de me rapprocher de ce lieu, qui est aussi celui de ma fac d'origine, à l'époque, où il était encore possible de parler de psychanalyse, librement au département de psychologie. Donc, Valentin, un livre, un rêve et la présence d'une femme. Vous voyez ce qui a constitué mon petit moteur personnel pour commencer cette aventure avec le laboratoire expériste dont il est un des membres. Demain, je reviendrai plus et plus précisément sur l'expérience collective en élèves du colloque, pour en dégager quelques traits. Il s'agira de sortir comment se faire commun à supposer l'existence d'un objet inappropriable. Demain, nous reviendrons aussi sur un promptu numéro 1 de Descamps, aller au centre expérimental de la Seine en décembre 69. Ce point d'appui sur l'histoire sera aussi une façon de continuer à répondre à ta question, Valentin, du pourquoi une école de psychanalyse s'est adressée à l'université, revenant sur l'antinomis brevet entre le discours universitaire et le discours de l'analyste, pour les mettre un peu en plus. Voilà, Valentin, je t'étonne la parole. Merci Viviane. Et bonjour à toutes et à tous, à la fois pour les personnes qui nous écoutent à travers ces dispositifs techniques complexes qui aujourd'hui sont devenus notre pain quotidien depuis un peu plus d'un an, et puis aussi pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui, parmi nous dans la salle, parce que, et ça je suis particulièrement reconnaissant à Viviane et aux amis qui ont tenu sur l'organisation de ce colloque, c'est de ne pas avoir lâché sur la nécessité de ne pas se laisser embarquer dans cette espèce d'arnaque de la continuité, de la fameuse continuité pédagogique. Alors on croit qu'on peut remplacer un cours par un dispositif informatique, alors que nous sommes, contrairement à ce que cet énoncé semble vouloir dire continuité pédagogique, nous sommes bien évidemment confrontés à une très grande discontinuité, à une très grande discontinuité depuis un an, que ce soit dans nos pratiques professionnelles, pédagogiques, de soins, que ce soit dans notre vie quotidienne. Il me semble que ce dispositif, qui n'est pas qu'un dispositif technique, mais qui est aussi une forme, qui a été trouvée, qui est aussi une manière de penser ensemble, ce dispositif qui va mêler pendant ces deux journées à la fois la présence de certains corps dans le même espace, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le distanciel, qui permettra donc à des gens qui ne sont pas présents ici physiquement de suivre le colloque, eh bien c'est aussi une façon de penser les choses. Là on n'est pas, je pense que tout à l'heure, à l'instant, quand tu as rendu hommage aux personnes qui assurent les techniques aujourd'hui, je pense que c'est important de les considérer comme vraiment partie prenante. Voilà, un réel et vraiment de les considérer comme partie prenante de ce qui est en train de se faire. Il y a d'un côté des gens qui s'occupent de la technique et de l'autre côté des gens qui pensent. Tout ça, c'est un agencement, comme l'annonçait Batari. Alors, je vais être frôlement, parce que la journée est très dense. Simplement, tu as raison de mentionner, là tu parlais de ce que j'avais indiqué dans mon petit livre. Voilà, c'est cette réoccupation pour le commun. Effectivement, elle a été, parmi d'autres, réaffirmée par Dardo et Laval dans leur livre commun. Et il est vrai que Dardo et Laval se sont beaucoup intéressés à la psychothérapie institutionnelle, ont été même très présents au sein, auprès du mouvement des 39 contre l'hémisécuritaire. Et que donc, déjà là, il me semblait qu'il y avait là de nouvelles alliances qui étaient en train de s'instituer. C'est-à-dire qu'on n'était plus, forcément, dans l'opposition entre, d'un côté, ce qu'en avançait Michel Foucault en termes de critique de l'agencement psychiatrique, et puis des praticiens ou des psychiatres qui essaieraient de transformer l'institution en intérieur. Il y avait toujours ces vieilles oppositions entre psychothérapie institutionnelle, Foucaultisme, antipsychiatrique, etc. Et donc, ce colloque paraît aussi intéressant en termes de réouverture de ces questions aujourd'hui, aussi. Pas seulement de nouvelles alliances, mais de réouverture de ces questions. Et aussi, alors, c'est vrai que je t'ai adressé cette question, donc, à quoi une école de psychanalyse vient à l'université. Et de notre côté, moi, je suis particulièrement heureux aujourd'hui de ne prendre part à cette journée de colloque, parce qu'il nous semble urgent, effectivement, continuellement que l'université interroge son rapport à des savoirs qui, précisément, ne sont pas des savoirs universitaires. C'est-à-dire que, quand on s'intéresse à ce qu'on entend par le social, quelle est la part des personnes qui travaillent dans ce champ de la plus précisément dans le social, dans l'élaboration, dans la problématisation et dans la pensée du social, y compris dans la part inconscient du social, dans la part désirante du social. Et donc, il y a là, peut-être, l'opportunité aussi de réintroduire un peu de désir dans une université, dans une institution universitaire de plus en plus bureaucratisée, de plus en plus bourrivante, de moins en moins désirante. Et il me semble que les dernières accusations qui portaient sur le soi-disant islamologisme des universitaires visait précisément à fermer l'université à son nom. À fermer l'université en victualité politique, sociale, qui traverse tous ces doutes. Alors, je vais, sans plus attendre peut-être, permettre au premier intervenant, Pierre Crétois, de nous proposer son intervention. Alors, peut-être un mot sur Pierre Crétois. Il est philosophe, il enseigne à l'université de Bordeaux. Et il a publié, il n'y a pas très longtemps, un livre, on dit, sur Amsterdam, qui s'intitule « La part connue, critique de la propriété privée ». Et donc, voilà. Donc, on aura avec lui ensuite un échange. Alors, une petite précision technique concernant les échanges. Vous avez la possibilité, pour les personnes qui nous suivent à distance, de poser des questions sur le chat. Donc, c'est Audrey Lecoq, qui est donc étudiante masterante en psychologie clinique et psychanalyse à l'université de Nanterre. On remercie vivement qu'il prendra ses questions et les transmettra. Et par ailleurs, donc, des questions pourront surgir de la salle qui, je vous assure, est extrêmement nombreuse. Donc, tout d'abord, je remercie infiniment les organisateurs de ce colloque pour leur invitation. Mon intervention, effectivement, porte le même titre qu'un petit ouvrage paru l'an dernier aux éditions Amsterdam. Et celui-ci semble avoir peu de lien en apparence avec la psychanalyse ou la psychologie clinique, puisqu'il porte sur le droit de propriété en philosophie politique et en philosophie du droit. Mais il a beaucoup à voir avec la question, sinon des communs inappropriables, pour reprendre le titre de ce beau colloque, au moins de ce qui est irréductiblement commun, y compris dans ce que nous croyons nous être le plus propre. Il s'agit alors de remettre en cause le concept même de propriété privée, parce qu'il met en scène à son fondement ce concept l'extériorité, voire même l'extranéité du propre et du commun, de ce qui est à moi ne pourrait en aucun cas être aux autres et vice versa. Il faudrait donc mettre entre le propre et le commun des clôtures, si possible constituées d'un barbelé impénétrable. Ce que j'affirme au contraire, c'est que ce qui est à moi est aussi, sous un angle ou sous un autre, commun. Cette thèse est évidemment provocatrice dans la mesure où elle remet en cause le droit souverain de la personne sur ce qui lui appartient, mais même sur elle-même. Son droit de se séparer des autres et de mettre autour d'elle des barrières qu'elle jugera nécessaires à sa propre liberté, voire à sa dignité même. L'intérêt est que, ce faisant, par cette remise en cause de la propriété privée et de l'extériorité du propre et du commun, j'interroge les fondements même de l'individualisme moderne car le concept moderne de propriété privée, conçu comme le bien exclusif de l'individu, fait écho au concept moderne de personne. Il ne s'agit pas seulement d'un rapprochement audacieux. Marx lui-même insistait sur la proximité entre la définition de la liberté et celle de la propriété dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Revendiquer la propriété de soi et mettre une clôture autour de soi pour affirmer sa liberté, c'est un peu comme revendiquer le contrôle sur son champ et y mettre autour une clôture impénétrable. Par ailleurs, cette conception de la propriété privée qui a mobilisé mon attention trouve son origine au XVIIe siècle où se formule également la conception moderne de la personne conçue comme libre, maîtresse d'elle-même et de la nature chez Descartes dans sa version métaphysique et chez les penseurs de la société civile dans sa version politique. Ainsi, l'affirmation d'un individu souverainement libre et indépendant d'eux autres, s'est historiquement accompagnée d'un phénomène social et juridique remarquable, celui de la mise en clôture et notamment de la mise en clôture des champs à travers le phénomène qu'on appelle le phénomène des enclosures, du nom de son anglais puisque au fond c'est d'abord en Angleterre au XVIIe siècle que ce phénomène s'est opéré et puis un peu plus tard en France et en particulier au XVIIIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle où des décrets royaux notamment ont favorisé la mise en clôture des champs, c'est-à-dire au fond la parcellisation de la propriété des terres. Chacun a cru alors acquérir le droit de se séparer de l'espace par des clôtures imperméables, par opposition au système juridique d'ancien régime où les clôtures étaient rendues impossibles, sinon impossibles au moins très difficiles, par la superposition de droits divers sur un même terrain. Il y avait par exemple les droits du seigneur, le droit de chasse notamment, mais aussi les droits de la communauté villageoise, le droit de veine-pâture, le droit de passage, etc. ou ce qu'on appelait le droit de parcours, tout cela rendant impossible l'appropriation du champ lui-même. Et donc, au contraire, dans l'ancien régime, les droits superposés faisaient que les membres de la communauté pouvaient s'articuler les uns aux autres, articuler leurs droits dans l'usage des terres, sans réelle clôture possible, donc avec une sorte de pénétration, si vous voulez, du propre et du commun. Alors, il ne s'agit pas pour moi de faire l'éloge de la période médiévale ou d'invoquer un retour aux sources, pas du tout, mais simplement d'insister par là, sur le fait que cette opposition du propre et du commun, telle qu'elle a été mise en scène autour de l'élaboration du concept de propriété privée, est une institution, une convention, qui n'a pas toujours existé et qui n'est pas une nécessité. Enfin, il y a d'autres manières d'organiser les rapports sociaux quant aux choses que l'appropriation privative. Ainsi, avec la mise en clôture des champs et le nouveau monde que ce phénomène exprime, chacun s'est saisi du droit d'oublier ce qu'il y a de commun dans le propre, alors que le propre est finalement bien plus perméable qu'on ne le pense à ce qui lui est étranger. C'est précisément à la reconsidération du rapport entre propre et commun, par l'affirmation d'une irréductible par commune, que je trouve intéressant de s'attaquer à notre représentation de la propriété privée, en s'attaquant par là même aux racines de notre conception moderne de la personne. Je vais vous proposer dans le cadre de cette prise de parole, je vais essayer de me limiter aux 30 minutes prévues, de faire une partie du chemin qui éclaire en la développant cette intuition, en me concentrant un plus centralement sur le concept de propre qui était privé, en ce qu'elle fait écho à la conception isolationniste, ce que j'appellerais la conception isolationniste de la personne humaine dans la période contemporaine. Alors tout d'abord, il faudrait commencer par montrer avec quoi rompt la conception, ce que je viens d'appeler la conception isolationniste et individualiste de la personne, qui apparaît au XVIIe et XVIIIe siècles. A ce sujet, je serais forcément schématique en me rapportant à l'Antiquité, par la seule figure à travers la seule figure d'Aristote, Aristote considérait que l'homme est un animal politique, autrement dit qu'il ne fabrique pas la cité par sa volonté, mais qu'il est fabriqué par elle, et qu'il tient toute son identité de la place qu'il occupe en elle. Donc on ne naît pas séparés, mais on naît dans des appartenances diverses, qui nous façonnent et nous confèrent notre identité. Mais avec Guillaume d'Occam au XIVe siècle, notamment dans le court traité du pouvoir tyrannique, puis de façon plus affirmée au XVIIe siècle, l'idée émerge selon laquelle les êtres humains vivraient d'abord en dehors de la société, naturellement indépendants de toute autorité, à laquelle ils ne se livreraient que par un consentement express ou tacite, et c'est précisément cette intuition qui est à l'œuvre dans ce qu'on appelle les théories du contrat social. C'est cette représentation générale du fondement de l'autorité politique, l'autorité politique est fondée sur le consentement de ceux qui y sont soumis, que McPherson a appelé la théorie de l'individualisme possessif. Les êtres humains seraient à l'origine indépendants, égaux, libres, propriétaires d'eux-mêmes, et redevables qu'à eux-mêmes pour être ce qu'ils sont et avoir ce qu'ils ont. Par conséquent, si l'on observe que les êtres humains sont soumis à une autorité, et s'ils s'obligent vis-à-vis des autres, ce ne peut être que du fait de leur consentement préalable. C'est donc leur consentement, leur volonté qui fabrique la société et pas l'inverse. C'est aussi ce que Marx appellera les Robinsonades qui caractérisent l'idéologie capitaliste et plus généralement la représentation que nous faisons de nous-mêmes et de la vie sociale comprise comme association d'individus libres et indépendants les uns des autres. Pour parler schématiquement, l'idée d'un être humain, fondement de sa propre personne, de ses propres décisions, naturellement propriétaire de lui-même et indépendant de toute autorité, qui est au fondement des doctrines de la pensée moderne de l'homme en société. Et cela s'inscrit évidemment, puisque ces théories ont vu le jour au XVIIe siècle, ces théories du contrat social, elles s'inscrivent dans un cadre plus large, notamment traduit par la théorie cartésienne du cogito, c'est-à-dire d'un homme qui se pense comme fondement ultime de ses connaissances et de ses décisions. Voilà, le cadre général est très très schématisé, et veuillez me l'excuser de ce caractère schématique de mon propos, dans lequel s'inscrit l'émergent de ce que j'appelle l'idéologie propriétaire. Ce nouveau cadre de pensée individualiste est en effet à l'œuvre dans la philosophie de John Locke, qui est un des premiers théoriciens de la propriété privée au chapitre 5 du second traité du gouvernement publié en 1690. Et Locke est sans doute un des premiers penseurs des droits naturels, avec les philosophes de la seconde scolastique comme Suarez ou Vitoria. Cependant, et ses révélateurs, Locke ne parle pas de droits naturels. Il n'utilise pas le terme droits naturels, mais il mobilise le terme propriété. Par là, il emploie le terme propriété en un sens large, non pas en un sens étroit. Par là, il entend la liberté, l'existence et les biens. Parfois, il ajoute la santé. Voici ce qui m'appartient en propre naturellement et de ce fait ce qui me définit et doit donc être garanti par tout gouvernement qui se prétendra être juste. Tout gouvernement qui se prétendra être juste devra donc d'abord garantir ses propriétés naturelles de l'individu. Et donc, sa conception de la propriété, cette fois des ressources matérielles, des biens et pas seulement de ma personne, est plus précisément développée au cinquième chapitre du second traité du gouvernement, qui est publié au moment de la deuxième révolution anglaise, au mot « Guillaume d'Orange prend le pouvoir en Angleterre ». Et ce texte est particulièrement intéressant de ce point de vue, parce qu'il accentue le caractère individualiste du phénomène de l'appropriation. L'idée que le droit de propriété s'acquiert naturellement par le travail joue alors un rôle essentiel. Si l'on demande à quelqu'un pourquoi tel individu a ce qu'il a, l'explication la plus spontanée sera toujours parce qu'il a travaillé pour l'obtenir. Et c'est cette idée qui est parfaitement évoquée par John Locke. Alors ça c'est un point important parce que l'idée selon laquelle la propriété serait fondée sur le travail n'a pas existé de tout temps, même si évidemment Locke lui-même s'en réfère à la genèse, tu travailleras l'assurance de ton fond, etc. Pour justifier la fondation de la propriété sur le travail, mais dans cette formule de la genèse, il n'y a pas. Tu acquéreras des ressources par ton travail, mais tu gagneras ta vie à la sorte de ton fond, ce qui n'est pas la même chose. Et au fond, chez la plupart des théoriciens avant John Locke, l'idée qu'on acquiert bien plutôt des terres par la guerre, par la première occupation, etc. Mais enfin, par la découverte, mais pas la conquête, mais pas nécessairement par le travail. Et même, au fond, il y a peu d'occurrences, voire pas d'occurrences, de cette idée qu'une acquisition est incontestable quant à elle dérive du travail individuel. Et John Locke, lui, sa grande originalité, c'est de construire l'intégralité de sa théorie de l'acquisition, de l'appropriation naturelle autour du concept de travail individuel. Et il s'appuie sur le fait que le travail de mes mains étant naturellement le mien, puisque je suis propriétaire de moi-même, de tout ce qui dérive de moi, ce qui vient de moi est aussi à moi, j'acquiers donc toute chose dans laquelle je l'y mets. Nul ne peut se prévaloir de ce dans quoi j'ai mis mon travail. Le droit de propriété ne dépendrait alors d'aucune convention politique, d'aucun accord avec les autres, mais il résulterait ça, il résulterait simplement exclusivement d'opérations individuelles, sur le fondement desquelles je peux, sans le consentement d'autrui, l'exclure de ce que j'ai fait bien. Comme chacun est donc naturellement propriétaire des choses dans lesquelles il a mis son travail, indépendamment du consentement des autres membres de la société, nul n'a donc le droit d'interférer sur ce qui appartient aux autres. L'oublier que c'est un droit naturel, antérieur aux conventions, antérieur aux lois, etc. Et c'est cette idée qui pousse le philosophe libertarien Nausie, inspiré de Locke, d'une certaine intervention de Locke, à récuser le droit y compris de l'Etat, à réguler la propriété ou à prélever de l'impôt. Et donc à mettre en scène cette exclusion du propre et du commun. La communauté n'a rien à dire sur ce qui m'est propre. Par conséquent, si puissance publique il y a, elle n'est légitime que si elle se borne à la garantie du droit naturel et absolu qui la précède. En outre, cette idée d'une appropriation fondée sur le seul travail de l'individu isolé participe de la thèse selon laquelle chacun mérite de garder ce qu'il a, de garder ce qu'il a obtenu à la sueur de son front. La notion de mérite renvoie ici au fait que pour l'homme, pour l'être humain, le fait d'agir en conformité avec sa vocation morale, travailler à la fois pour subsister et aussi pour verser son écho à la mise en valeur de la création tout entière. C'est pourquoi Locke considère que l'être humain laborieux mérite son but ou est récompensé par la propriété. Au contraire, l'être humain oisif, qui vit sa vie de mendicité par exemple, devrait être mis au travail par la force s'il le faut. Et ce n'est pas de la spéculation ou de l'extrapolation, c'est Locke lui-même qui l'écrit dans un mémorandum adressé à ses collègues du ministère du commerce et des colonies en 1697 et qui a été publié dans une traduction française récente sous le titre « Que faire des pauvres ? ». D'ailleurs, il justifie sous ce même prétexte la spoliation des terres amérindiennes. Les Amérindiens, n'ayant pas valorisé les terres qu'ils occupent par leur labeur, peuvent donc être expulsés par les colons qui les travaillent. Mais il me semble que cette idéologie propriétaire, telle qu'on peut considérer que Locke participe à la brossée, est en réalité une impasse, en particulier parce qu'il est presque impossible de faire la part entre ce qui procède de moi et ce qui ne procède pas de moi. Pour rendre à chacun son dû, il faudrait savoir ce qui dérive de son seul et unique travail et puis ce qui n'en dérive pas directement ou ce qui dérive d'autre chose. Il faudrait réussir à faire donc la part entre le propre et le commun dans les produits du travail. Alors, j'affirme que ça n'est pas possible. Il y a en effet dans les fruits de notre travail quelque chose qui tient des ressources naturelles que nous n'avons pas produites. L'agriculteur, par exemple, qui est réputé récolter ce qu'il a semé, récolte toujours ce que, en même temps, la nature a fait pousser d'elle-même par sa force propre et ce que la chance d'avoir un terrain fertile bien exposé avec de bonnes conditions climatiques lui a offert. Au fond, si on imagine deux agriculteurs travaillant également avec autant d'intensité de savoir-faire, s'il n'a sur un terrain fertile ou sur un terrain stérile, il est évident qu'au bout du compte, ils ne tireront pas seulement les fruits de leur travail, mais aussi en partie les fruits que leur a donné la nature et donc la chance, le hasard. Peut-il alors l'agriculteur s'approprier ce qu'il doit à la nature ou à la chance ? Cette situation est-elle juste en comparaison de celle de l'agriculteur qui n'a pas eu l'opportunité d'une météo clémente ou d'un seul riche ? Ainsi, un travailleur qui profite des dons de la nature peut-il légitimement se les attribuer à lui seul, isolément des autres ? De la même manière, celui qui exploite un filon d'or est peut-être responsable de sa découverte du fait de son travail, mais ce n'est pas son labeur qui a produit l'or, il s'est contenté de le découvrir et de l'exploiter dans son intérêt privé ce que la chance et la nature lui ont fourni. A-t-il alors le droit de revendiquer la pleine propriété d'une chose qui ne provient pas de son seul et unique travail, mais qui appartient au patrimoine commun de tous ? Et ça, c'est un problème essentiel qui a très peu été soulevé comme tel, sauf par certains libertariens de gauche qui ont peu de choses à voir avec nos îles, justement, eux-mêmes inspirés notamment du célèbre économiste socialiste Henry George. Ainsi, tous les produits du travail dériveraient à des degrés divers de l'usage des ressources naturelles, ce qui nous conduit à nous demander si on peut légitimement prétendre être plein propriétaire des fruits de ce dont notre labeur n'est pas la seule origine. Si ce n'est pas le cas, comment assurer que les ressources naturelles exploitées restent en partie communes, ou en tout cas que les fruits de ces ressources naturelles restent en partie communes, communes ? Par ailleurs, la thèse de l'acquisition légitime par le travail individuel isolé, qui est affirmée dans l'idéologie propriétaire, ne résiste pas en réalité à l'analyse. Avec son célèbre exemple de l'obélisque de Luxor, qui a pu être élevé en un jour par une centaine de grenadiers, mais ne pourrait être érigé en une centaine de jours par un seul grenadier, Proudhon a très éloquemment montré qu'une partie des produits du travail procède en réalité de la coopération des travailleurs. S'il est vrai que le seul travail individuel isolé ne suffit pas à rendre compte de la production, cela implique qu'il est impossible là aussi de séparer dans les produits du travail ce qui revient à l'individu isolé, de ce qui revient au collectif, et qu'il y a dans tout ce que l'on s'approprie une part irréductiblement commune. Personne ne peut donc prétendre avoir acquis quelque chose seul, sans la coopération et l'aide des générations passées et actuelles. C'est sur cette intuition que notamment des auteurs qui se sont eux-mêmes appelés solidaristes, comme fouillés aux bourgeois, à la fin du XIXe siècle en France, qui étaient aussi des hommes politiques, enfin je parle de bourgeois en particulier, ont défendu l'idée que chacun a une dette à l'égard de la société et ne peut se prévaloir d'un contrôle total sur ce qu'il a. C'est en réalité la question même du mérite individuel qui pose problème. Locke indiquait que la propriété pouvait être la récompense du mérite. Pourtant, la notion même de mérite est extrêmement problématique. En effet, Rawls l'a fortement affirmé, on ne mérite pas nos talents avec lesquels nous sommes nés, on ne mérite pas non plus les opportunités qui nous sont données de l'extérieur. Si quelqu'un s'avisait de dire qu'il a travaillé pour développer ses talents et donc que ce travail lui revient, c'est ce qu'on dit souvent. On dit, oui, mais il avait du talent, mais il a travaillé, il en a tiré parti. Mais on pourrait répondre à cette personne que la capacité même à faire effort est largement conditionnée par la confiance en soi, dérivant de l'amour parental ou que sais-je, en tout cas ayant des causes très largement extérieures au livre arbitre. Et donc si un autre prétendait que la chance, il l'a provoqué, donc ça lui revient, donc tout le mérite ne revient pas à la chance, mais à lui qui a su la provoquer, on pourrait rétorquer que cela n'empêche en rien et qu'une grande partie de ce qu'il a accompli a été dépendant de la coopération avec une chaîne indéfinie de personnes et d'événements indépendants de lui. Or, si on récuse la part du mérite individuel dans le processus d'acquisition, c'est tout l'édifice, un qui légitime, une inégale distribution des patrimoines et la séparation du propre et du commun qui s'effondre. Hayek lui-même l'a montré. La grande société, structurée par le marché, ne fonctionne pas au mérite, mais par des séries d'échanges contractuels fondés sur le consentement individuel. Comment alors repenser la propriété sur des bases qui ne soient plus fondées, qui soient en tout cas plus fondées, davantage fondées que celles que l'idéologie propriétaire nous fournit ? Et comment du coup repenser ou reconsidérer, réévaluer l'articulation du propre et du commun ? Et donc pour cela, il s'agit bien de désencombrer l'appropriation, ou notre conception du propre, de l'idéologie propriétaire. Le droit de propriété est remarquablement symbolisé par la clôture dont j'ai parlé en introduction. Il est donc perçu comme un droit d'exclure autrui ou un droit de se séparer. Et c'est la raison pour laquelle il a pu être construit comme l'avant-poste de la liberté libérale décrite par Isaia Berlin comme liberté négative ou liberté comme non-interférence. Ainsi, il existe de nombreuses manières de montrer que le droit de propriété sert à protéger ou à même assurer la liberté des individus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce droit a été à ce point mis en avant dans les déclarations de droit. Il permettrait aux propriétaires de se protéger contre, par exemple, les abus du pouvoir sénurial. Pourtant, présenter la propriété comme un droit naturel de l'individu conduit à cela représenter comme un droit isolationniste, à un droit de se séparer par des clôtures du reste de la nature et de la société. Pourtant, semble-t-il, loin d'isoler l'individu, la propriété est surtout un rapport aux autres et peut être peut-être d'abord un rapport de pouvoir. Le simple fait de pouvoir exclure quelqu'un arbitrairement de ce qui nous est propre est la démonstration et le fondement de la propriété comme pouvoir sur les autres. En ce sens, la propriété peut nous protéger du pouvoir des autres comme quand je revendique que mon corps m'appartient et que nul que moi n'a le droit d'en décider, mais la propriété est aussi ce qui me donne un pouvoir sur les autres. Les exemples en sont nombreux et en particulier quand la propriété est celle des moyens de production. Le droit de propriété produit et structure une hiérarchie des volontés entre celle du propriétaire qui peut imposer ses choix et les autres qui n'ont d'autre choix que d'obtempérer. Contre cette conception atomique de la propriété du propre et de l'individu entrant dans des rapports de pouvoir au sein desquels autrui est souvent conçu comme une menace à éloigner ou un instrument à subordonner à mon intérêt, je défends qu'il faut sortir d'une Robinsonale naturalisante qui fait du droit de propriété un simple droit de se séparer pour préserver sa liberté. Il est dans les faits, me semble-t-il, impossible d'établir une frontière absolue entre ce qui est à soi et ce qui est à autrui. Les choses en effet n'ont pas de frontières parce qu'elles sont liées les unes aux autres. C'est ce que montre précisément, non seulement les hommes sont liés les uns aux autres, mais les choses elles-mêmes sont liées les uns aux autres. Elles ne sont pas des éléments séparables, mais elles appartiennent à un milieu, y compris ma maison, mon vélo, ma voiture. Elles ne sont pas des choses séparables du reste, mais appartiennent et interagissent avec ce milieu. Les choses en effet n'ont pas de frontières. Alors au nom de quoi on mettrait autour d'elles ? Pourrait-on, aurait-on le droit de mettre des clôtures ou des frontières imperméables ? Et c'est ce que montre précisément le phénomène étudié par les économistes, le phénomène des externalités, l'usage normal des choses qui nous appartiennent à bien souvent des effets externes non intentionnels, ce qu'on appelle aussi un coût social qu'en tant que propriétaire, nous ne prenons que rarement en compte. Nos biens appartiennent à des écosystèmes, par exemple le fait qu'en utilisant ma voiture, je pollue, ce qui est un coût pour les autres, que je ne prends pas en compte et que je ne paye jamais, et qu'on ne demande jamais de payer d'ailleurs, ou de limiter. Nos biens appartiennent en réalité à des écosystèmes et leur fonctionnement est susceptible d'affecter profondément le voisinage jusqu'à la planète entière. On ne peut donc les considérer, c'est bien, comme séparés, sans commettre une profonde injustice. Les choses n'ont pas de frontières, elles débordent toujours sur leur écosystème. C'est la raison pour laquelle, en tant que structurant un milieu de vie collectif, elles doivent être considérées comme fondamentalement inappropriables, au sens où l'idéologie propriétaire l'entend, est donc soumise au droit de regard de ceux sur qui ces choses ont un impact. La maison que j'habite est elle-même un milieu au sein duquel vit une petite société, qui est ma famille. Elle s'inscrit dans un ensemble urbain, ou mes amis, tous ceux qui viennent, elle s'inscrit dans un ensemble urbain où se croise une plus vaste société. Son apparence et son existence rejaillit sur tout l'urbanisme. Cet ensemble urbain interagit lui-même avec un plus vaste milieu. Et ce constat d'interdépendante nous invite, dans le même mouvement, à repenser les droits de propriété et l'anthropologie de la modernité. Non plus à travers un droit de se séparer, mais au contraire, l'affirmation du lien fondamental et d'une part commune dans ce qui nous semble être le plus propre. L'homme n'est ni maître et possesseur de la nature, comme le voulait Descartes, ni l'individu ayant le droit de s'approprier privativement des pans entiers de la nature, comme le pensait Locke. De ce point de vue, nous reprenons à notre compte quelques-unes des considérations développées par Marx au sujet de la propriété dans les manuscrits de 1844. Pour lui, la propriété infecte ceux qui la touchent, alors que les choses sont supposées servir à l'épanouissement. Pierre a été coupé ? C'est ça, pardon Pierre. En fait, c'est le problème de ce dispositif qui ne permet pas... J'ai essayé de te dire que tu avais encore 5 minutes à peu près. Là, t'as été coupé en plus d'une phrase, c'est un peu gênant. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'escalue ? Quelques minutes ? Est-ce que tu peux conclure en quelques mots, s'il te plaît ? Parce que tu étais sur les manuscrits de 1844. Donc c'est vraiment le problème de ce dispositif-là, effectivement, qu'on apprend aussi quand on s'est approprié. Donc je te repasse la parole peut-être. J'espère que tu m'entends. C'est, au fond, être le moyen d'une jouissance authentique, alors qu'au contraire, la propriété pervertit notre rapport aux choses en en faisant l'objet illusoire d'une appropriation privative, plutôt que le moyen d'un accomplissement de soi et de l'être humain, de l'être humain en société. Alors cette hypothèse, et je terminerai là-dessus, cette hypothèse a d'importantes conséquences. Elle nous conduit à remettre en cause la notion même d'une clôture étanche entre le propre et le commun à travers cette affirmation cruciale « les choses sont inappropriables comme telles » et « il y a dans le propre une part commune ». Ces choses ne doivent en effet pas être conçues comme l'objet du droit de propriété exclusif d'un seul, mais comme des milieux au sein desquels les hommes échangent et cherchent à s'accomplir. Or, toute tentative pour rigidifier un régime d'appropriation privative sur les choses ne peut que faire obstacle à cet objectif. Les hommes ne sont pas des atomes isolés, pas plus que les choses ne sont des isolats, mais ils sont inscrits dans des relations de codépendance et d'influence. En conséquence, les choses coappartiennent à des milieux et sont elles-mêmes des milieux où se déploient des relations sociales. Elles doivent donc, d'une certaine manière, être considérées comme copossédées. Et un tel changement de paradigme nous confirme qu'il est urgent de repenser les cadres juridiques et imaginaires de notre rapport aux jaunes, et y compris de notre rapport aux autres, et de l'articulation entre le propre et le commun à travers une redéfinition radicale des régimes d'appropriation. Je vous remercie pour votre attention et je suis désolé si j'ai un peu débordé. Merci, merci beaucoup Pierre. Alors, je pense que tu n'as pas... Est-ce que tu m'entends ? Fais un petit signe de la tête pour me dire que tu m'entends. Oui, très bien. Parce que, en fait, il y a eu une brûlerie technique, en fait, c'est que j'ai essayé de m'adresser à toi pour te dire que tu avais la série pour conclure. Et on a essayé de tout pé, on a... Bon, il y a des moments... Et vraiment, il y avait une persistance chez toi, absolument extraordinaire, aidée par la machine, qui fait que, vraiment, ces dispositifs... En tout cas, je parlais du dispositif juste avant, comme dispositif de pensée, je pense que, voilà, on s'approprie les choses progressivement, et, bon, enfin, on tâtonne... Bon, on essaie de... On fait avec l'impossible, comme dirait certains. Donc, je pense que là, il est important de... Donc, merci beaucoup. Je pense que là, on peut... Je ne sais pas si la salle a des questions, s'il y a des questions sur le chat qui nous sont venues. Audrey ? Alors, la première question est... La part commune est à l'inverse de faire commun d'un repartage, qui est le titre de l'intervention des droits de la France commune. Boivons-nous à faire un même objet lorsque nous disons la part commune est faire commun d'un repartage, d'un objet qui serait inapproprié d'abord ? Du côté de la part commune, comment donner un statut à cet objet inapproprié ? Je répète. La part commune est à l'inverse de faire commun d'un repartage, qui est le titre de l'intervention des droits de la France commune. La France commune n'est pas. Boivons-nous à faire un même objet lorsque nous disons la part commune et faire commun d'un repartage, un objet qui serait inapproprié. Du côté de la part commune, comment donner un statut à cet objet inapproprié ? Alors, oui, merci beaucoup pour la question. Alors, j'aurai deux réponses d'une certaine façon. La première tient au fait que je pense que l'inappropriable, ou le caractère inappropriable des choses notamment, des ressources, ne peut pas avoir de statut. Elle se dérobe justement à toute formalisation juridique. Donc ça, c'est le premier point. Mais néanmoins, on peut faire droit au commun. Et faire droit au commun, me semble-t-il, ça signifie reconnaître qu'en réalité, ce qu'on croyait relever d'un rapport absolu aux choses ou à soi-même est en réalité repris dans une série de relations qui peuvent être traduites, à mon sens, juridiquement. Le faire droit au commun, c'est donc remettre en cause, me semble-t-il, la conception absolue de l'appropriation. Et donc parvenir à rendre compte des relations multiples qui nous relient aux autres, qui nous obligent vis-à-vis des autres, qui nous donnent des droits vis-à-vis des autres, qui donnent aux autres des droits vis-à-vis de nous, qui obligent les autres vis-à-vis de nous. Et donc reprendre la pensée du soi et de la propriété au sein de la multiplicité des relations qui nous relient aux autres et à la nature. Donc voilà comment je répondrai. Y a-t-il une autre question ? Ah oui, il y a une question. Attendez, venez. Je vous laisse la place. Ah non. C'est moi qui m'envoie. Non, non, c'est pas si chaud. On est en train de regarder. On a encore des petits référents en termes de doré dans le film. La question serait d'ordre d'égalité des chances en fonction de ce qui nous appartient à l'eau et ce qui appartient à la collectivité et à la nature, comme vous l'avez dit. Pensez-vous qu'il y a une possibilité, qu'il y ait un partage équitable entre nous et les autres pour qu'on ait à peu près les mêmes chances face à la liberté, enfin à l'autonomie par exemple pour une personne qui est en situation d'un handicap, quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui a de l'argent qui a été déployé, un peu plus souvent publié. Deux conceptions de l'égalité des chances. L'égalité des chances qui consiste à dire on va mettre tout le monde sur une même ligne de départ, notamment en compensant les handicaps, par exemple la pauvreté, etc. On donne à tous l'accès à la même éducation et puis ensuite on laisse faire les talents, le courage, le travail individuel. Cette conception-là, j'y crois pas trop, en tout cas je la crois susceptible d'une série de critiques. Et puis il y a une autre conception un peu plus radicale de l'égalité des chances, mais qui n'est plus du coup vraiment une égalité des chances, mais qui consiste à dire que, en effet, une personne handicapée ne mérite pas le fait d'avoir moins d'opportunités de gagner sa vie, c'est-à-dire qu'elle subit quelque chose qui n'est absolument pas de son fait. De la même manière, quelqu'un qui, je ne sais pas, est né dans une famille dans laquelle le patrimoine culturel était moins important, par exemple. Et ce dont il s'agit, c'est précisément de trouver des moyens pour collectivement répartir de façon équitable les ressources. Donc ça suppose, au fond, une réflexion soit sur ce que c'est qu'une distribution équitable, soit en tout cas au moins une délibération démocratique sur la façon de répartir les charges et les avantages au sein de la société. Et c'est un truisme de dire qu'aujourd'hui, dans notre société, les charges et les avantages ne sont pas équitablement répartis, au sens où plus on a davantage, souvent moins on a de charges, plus on a d'argent, plus on a de facilité, plus on a de culture, plus on a de facilité, plus on a de patrimoine social, plus on a de facilité. Et donc, c'est évidemment pas équitable. Et il s'agirait bien, effectivement, de trouver la façon de rétablir de l'équité, notamment afin de compenser des situations défavorables qui sont absolument indépendantes des choix individuels et aussi, de l'autre côté, de ne pas trop avantager les autres du fait de certains avantages qui ne viennent pas non plus des décisions qu'ils ont prises, etc. Donc, il s'agit, à mon sens, puisqu'on met entre parenthèses ou on renonce au concept de mérite pour distribuer à chacun ce qui lui revient, il s'agit plutôt de penser comment on organise une distribution équitable des ressources. Et par ressources, j'entends ressources au sens large, ça peut être aussi la culture, ça peut être aussi, justement, ce que nous apportent nos connaissances, nos réseaux au sein de la société, etc. Donc, comment faire pour sortir de la dictature du mérite et penser plutôt la distribution de façon équitable ? Et bon, je pense qu'effectivement, ça suppose de prendre une certaine distance critique aussi avec la notion d'égalité des chances, parce que la notion d'égalité des chances me semble assez prisonnière de la question du mérite. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre interrogation, mais qui est encore... Si j'ai bien compris, c'est une sorte du tupin. Mais en tout cas, je me permets de vous poser une autre question qui est plus importante par rapport à la liberté de droit personnel dont vous avez parlé. par exemple, moi, je suis née par césarienne, mais après, j'ai pris ma vie en charge. Donc, si je suis... Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui décident de leur liberté personnelle, par exemple, de mettre fin à leur vie ? Est-ce qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur vie ? Est-ce qu'ils sont obligés de tenir compte de leur entourage, de ce que pense la société ? Et quel est votre point de vue par rapport à ce que vous pensez ? Oui, alors, c'est évidemment une excellente question. Alors, d'abord, je voulais préciser, c'est pas... Mon idée n'est pas de faire une utopie, mais de préciser une certaine théorie de la justice. Comment rendre justice au niveau de la justice distributive. Et je pense que les représentations majoritaires qui consistent à dire qu'il faut récompenser le mérite sont fausses, ne tiennent pas la route et sont injustes. Par conséquent, je défends une autre conception de la justice. Alors, évidemment, elle n'est peut-être pas majoritaire, c'est pour ça qu'on la caractérisera comme utopique, mais elle me semble plus pertinente et si on est un grand nombre à la partager, évidemment, elle pourrait peut-être un jour ne s'étant jamais se réaliser. En tout cas, elle peut partiellement se réaliser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça concerne évidemment la question de la propriété de soi. Parce que si je discute la propriété privée des choses, pourquoi je ne discuterais pas aussi la propriété privée que j'ai de ma propre personne, de ma propre vie ? Vous évoquez le droit que l'on peut avoir à se donner la mort. Vous pourrez évoquer aussi le droit à l'avortement, par exemple. Et évidemment, ce sont des questions qui posent beaucoup de problèmes. Alors, la première réponse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exactement mettre sur le même plan la propriété des choses et la propriété de son corps ou de sa personne. Parce que la propriété de son corps ou de sa personne, c'est d'une certaine façon un fait naturel. Je m'appartiens à moi-même, c'est incontestable, alors que la propriété des choses, c'est une manière de m'attribuer quelque chose qui m'est extérieur et donc ça relève certainement d'un phénomène plus conventionnel et certainement plus discutable. Mais ce n'est pas l'intégralité de ma réponse. La deuxième partie de ma réponse concernant justement la propriété de soi, consiste à dire qu'effectivement, dans la société qui est la nôtre, on tend à contester le contrôle, le plein contrôle de l'individu sur ce qui lui appartient. Alors qu'on ne le fait pas pour du plein contrôle de l'individu sur son corps. Alors qu'on a tendance à affirmer ce plein contrôle sur les choses, sur la propriété privée, on a tendance à diminuer ce contrôle sur notre corps. Par exemple, on a interdit dans les années 90 le lancer de nain, ce qu'on appelait le lancer de nain, c'est-à-dire des personnes de petite taille qui vendaient leurs services pour qu'on les jette en boîte de nuit le plus loin possible, etc. Et donc, on a dit que non, ça c'était contraire à la dignité humaine. On peut aussi, par exemple, interdire le droit, limiter le droit d'échanger nos organes, par exemple, pour avoir des données gratuitement dans certains cadres, mais on n'a pas le droit de les vendre. Et puis, effectivement, on nous interdit, par exemple, de passer par un tiers pour mettre fin à notre vie. Alors, personne n'interdit encore, enfin, c'est interdit dans la religion, mais ce n'est pas interdit dans le code civil de se suicider. De toute façon, on voit mal comment on pourrait empêcher quelqu'un de disposer de son corps de cette façon-là. Mais on interdit à quelqu'un de demander à un autre de mettre fin à ses joueurs. Évidemment, ça, c'est problématique. Et ce que ça révèle, je pense, c'est que, moi, à titre personnel, je suis plutôt favorable à l'euthanasie, puisque c'était ce dont il était question, j'ai l'impression, dans certains cas, évidemment, contrôlés. Mais ce que ça montre, c'est qu'effectivement, la question de la vie humaine, ce n'est pas qu'une question de soi sur ce qui nous appartient. C'est une question qui met en cause cette vie qui nous est commune et la façon dont on a le droit de la traiter. Et donc, évidemment, ça donne un droit d'une certaine façon à la société, y compris sur ce qui m'est le plus propre. Et je pense que, au fond, même si ce corps, il est à moi et incontestablement à moi, contrairement à cette maison, par exemple, qui est extérieure à moi et, d'une certaine manière, si on me l'enlève, ça ne me diminue pas. Alors que si on m'enlève mon corps, évidemment, ça me diminue. Néanmoins, je pense que il est nécessaire, y compris pour faire société, d'admettre l'existence d'une part commune, d'un droit de regard de la communauté, évidemment, tout cela contrôlé, discuté démocratiquement, mais sur ce qui m'est le plus propre. Et donc, y compris sur l'usage que je fais de ma vie et de mon corps. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour ces questions. Je pense que, d'ailleurs, ces questions sont intéressantes parce que je crois que si on s'interroge ici sur l'inappropriable, je crois que la dernière question, le dernier échange vient d'apporter cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose, vous parliez de la liberté, de se donner la mode, il y a quand même quelque chose là justement qui rentre précisément dans le comptable. Précisément, peut-être une liberté ou une subjectivité justement, on ne peut pas mesurer et précisément, Pierre, parler d'extériorité des objets, de propriétés ou de propriétés de soi qui seraient plus intérieures. Je crois aussi qu'on peut aussi consécualiser ça. Ça a aussi un trait d'une distinction entre ce qui relève peut-être d'objets comptables et mesurables et puis ce qui relève d'une part toujours ouverte de la subjectivité, de la conscience, du désir, etc. Alors, sans plus attendre, je vais donner la parole à un intervenant suivant qui est donc Eduardo Bernascoli, qui est membre de l'école d'académie de psychanalyse et qui est par ailleurs un praticien de psychanalyse en Argentie. Son intervention s'intitule « Faire communauté d'un non-partage ». Donc, je remercie à Lilian Dubol parce que je me réjouis de pouvoir participer à cette colloque. Je vais faire une lecture et puis, si tout va bien, j'aimerais beaucoup de faire un échange. Pour commencer, je voudrais vous dire que je prendrai l'un des concepts sur lesquels tourner ces colloques. Comment inappropriable ? Inspiré d'un sociologue à moins c'est à moins inspiré d'un sociologue Christian Laval et d'un philosophe Pierre Dardot. Ces auteurs se demandent à partir de l'institution du commun en principe révolutionnaire dans le XXIe siècle. Pour ces concepts exportés du domaine de la sociologie, peut-il être pensé utilisée dans la psychanalyse par la psychanalyse ? De la même manière, à l'inverse, la psychanalyse peut-elle apporter à cette notion ? Une notion fraîche pour moi qui apporterait l'avancée et nous permet de nous rapprocher des groupes, des communautés. À partir de la notion inappropriable, est-il possible de penser en mode des liens différents de liens capitalistes, de liens par exemple religieux ? Et quel est ce lien du capitalisme ? On pourrait penser que depuis la psychanalyse, il y a des et il aura un souci d'essayer de comprendre quel est son lien, son rapport, surtout à propos du symptôme, notre métier. Pour faire une brève introduction, je pourrais lire que d'un côté de la psychanalyse, il y a aussi une préoccupation plus prof de la sociologie. On trouve dans Freud une telle préoccupation. Peut-être que d'une représentative se trouve dans la psychologie de masse et analyse d'un mois. Pour Freud, il propose une telle société serait reconnaissable par ou pour une identification au leader, patron, père, avec le majeu, qui générerait une sorte de lien entre frère. Ces liens entre frère produiraient une masse qui pourrait être reproduit à l'infinitum et générer un collectif entre les parents, filles et frères et surtout pour les sœurs, tout dirigé vers un père mais clair écrit avec un T majuscule. Ces liens entre frère produiraient une masse reproduite à l'infini. Ces liens qui les soumènent aussi les et la chine. D'autre part, il convient de noter qu'il s'agirait d'une collective forcée et qu'elle les oblige à appartenir au risque d'être pathologisé ou sanctionné et corrigé. Corrigé, bien sûr, comme son propre et son propre lien. Mais c'est la grande question. Peut-on créer un autre type des liens entre les gens et autres collègues? La psychanalyse, dans sa pratique et dans sa théorie, propose ou vise à changer quelque chose de communautaire. La psychanalyse ne peut pas être une question de dents quatre murs. Il ne s'agit pas d'adapter les gens à la société. La subvention produite par la psychanalyse depuis ses origines remette en question la notion de société. Si nous considérons le symptôme comme une corrélation du social, ce serait en effet par ailleurs de remettre en question et pourquoi pas de changer de société. Je citerai et citerai ci-après une partie de l'argument de ce colloque, très important pour moi. en 1969, Lacan élabore une autre théorie du lien social que celle de Trull, psychologie des masses et analyse du moins. 1923, sans point de temps, ne plus s'y faire référence. Il déplace le modèle libéral de la constitution du fou à celui de la formalisation des quatre discours dits du maître universitaire hystériques et analytiques. C'est avec cette invention qu'il arrive au centre universitaire expérimental de Vansagne où il fera deux emplombés fruits de la rencontre avec cette université naissante sur le fond d'un paysage historique singulier. Dans son volage publié à 2001, le succès du maître Jean-Lamur offrait au collègue un étrange choutement dans l'algèbre lacanienne d'une façon de faire communauté dans le nom partagé. L'objet est dit A provoqué avec cette idée qu'une école de psychanalyse a affaire à un commande inappropiable. Deux travaux contemporains issus de la pensée du commun surgit de la formalisation d'un objet inappropiable. Il ne s'agit de rien de moins que la part connue de la propriété. Fin de citation. Mais quel est l'effet ou de la psychologie des masses ? Un patron sans ça un souverain que je vais décrire en termes sociologiques en termes de la science de Christelle Laval pour préciser un peu plus la notion d'agent social hiérarchisé. C'est très important. C'est un agent social et un agence social hiérarchisé. Je vais me faire une conférence qui a prononcé Christelle Laval à Échafoudas Lacanienne nomade lors des années 2020. Conférence victuelle. Soverein veut dire ultérieure malatane supérieure ce qui n'y a rien au-dessus, ce qui n'est dépassé par rien dans son genre, ce qui n'est subordonné à personne d'autre. Le terme peut s'entendre de manière négative comme absence d'un supérieur ou sans ou selon veille Maxime avoir ne se reconnaît pas de supérieur mais se sent à une contrepartie possible n'ayant personne au-dessous de lui. Le souverain est lui-même supérieur à tout autre. Il est supérieur à ses sujets mais aussi et peut-être surtout aux lois par lesquels il oblige ses sujets. Qu'est-à-dire l'avance dit il est des sinus solutus c'est-à-dire livré à l'égard des lois en vertu de l'action selon lequel celui qui fait les lois fait par la même raison les défaire et donc pas obligé par lui alors que ce sujet le somme. Si c'est à l'État et non à la personne qui revient la qualité des souverains comprise tant dans son sens négatif et son sens positif Sur le plan interne la souveraineté est une puissance de vouloir et de commandeur tel qu'elle ne supporte à coup veto de la part d'un groupe ou d'une institution La souveraineté est donc domination soit exercice de l'autorité suprême sur un territoire apporté par une personne publique qui est une personne exclusive pardon Maintenant je vais me plonger dans la demande de la psychanalyse Je vais me plonger ici tout de suite je vais appeler la questionnalise à nous dans un livre qui s'appelle Le sexe du maître qui est cité à l'argument que je viens de citer il se demande est-il une absence d'une absence d'une protéine de la chante je cite « Espérons-nous un lecteur de la chante insensible et aux communautaires de la chante au communautaire » Qu'est-ce qu'il s'intéresse donc aux yeux ? Même si on noterait cela, nous semblerait à tort que sa question, disons des sociologues, n'est pas présente chez l'actualité. Mais on va voir. Dans l'analyse, nous concevons encore l'archemagne de liens communautaires sous des chemins monothéistes d'Etreux. Je viens de souligner ça. Un même objet extérieur est placé par des individus en nombre pratiquement unités à la place de leur idéal du moi. La candura fascine un collectif. À l'ouge, il prie François Furet. La tension de l'hypnose prend le totalitarisme du XXème siècle. L'importance d'un seul homme irremplaçable, l'écoute de la personnalité, l'absence de succession. C'est pour ça que je viens de parler du souverain. Cependant, il y a un autre schéma du groupe qui place tous ses membres dans un seul enseignement commun et non plus sur un point d'exception. Ce point est aussi important. Il s'agit du rythme sacrificiel en Inde qui exige une relation réglementée entre les sacrifiants et les brahmans. On va sortir de notre culture pour entrer à notre culture. Question importante. Comment établir et assurer la loyauté soutenue de votre relation ? Il s'accueillera sur notre rythme d'introduction dont le nom est Tanu Naptra. Je vais répéter Tanu Naptra. On incorpore un résidu de vert purifié qui interviendra dans l'abattage. Tous, tous doivent toucher le vert purifié. Ce vert écrit Jean de Malamur est, pour ainsi dire, le soutien de son alliance. Les hommes, quand ils font le Tanu Naptra sacrificiel, imitaient les dieux qui, dans le temps originaire, ont conclu entre eux une alliance. Les contrats entre les dieux appliquent la distance que chacun dieu établit entre soi et ses corps. Ou plutôt, entre ses différents corps. Ce qu'il garde en activité auprès de lui est ce dont il se sépare. Le corps qui se garde, il est parti qui se sépare. Pour m'associer aux autres, je me dissocier de moi. C'est très important. J'ai matériellement quelque chose en commun avec les autres. C'est ces parties de moi dont j'ai mépris et qu'il mélange à ces parties de même dont mes partenaires, toutes comme moi, se sont dépris. Mes corps éloignés sont désormais objets de désir. Les dieux tentent de se réunir à ces musulmanes à soi. Et c'est l'espoir de les rejoindre, de se réunifier, qui les détermine à respecter le pacte qui est lié aux autres. Il faut croire que cet espoir a un sens, puisque ce dont précisément il est menacé, au terme du pacte, c'est d'être à jamais excès, en cas de transmission, de se retrouver ailleurs avec soi-même. Et puis, à Lucie, à Malamou, il dit que Malamou met les points sur le site. On va voir. Les individus, en leur courant, forment un groupe. Pas un vertu d'un lien qui les unirait directement laissant par rapport aux autres. C'est très important. Même par l'obéissance en chef commun. Mais par l'attention qu'ils portent de chacun d'eux à se réunir à cette partie de lui-même qu'il a dégagé de lui par la mettre dans le trésor commun. Et puis, j'en allonge, Mouto, c'est une schématisation qui s'appelle de la gêne et de la gêne. Je vais vous montrer ce que je fais avec mes camarades. Je ne sais pas si c'est pour moi. C'est un cercle. Je ne sais pas si c'est pour bien. C'est un cercle avec quatre lettres à l'intérieur et quatre sujets barrés, que c'est le terme de la psychanalyse lacanienne, à l'extérieur. On peut s'imaginer, si c'est ce que vous pouvez, le cercle, les quatre lettres à l'intérieur et à l'extérieur les sujets qu'on peut voir. Il y a un peu commun où chacun dit un bout de soie. Pardon, un bout de soie. Mais aussi bien un soie, puisque l'amour, nous apprenons à l'amour, qui est à la fois soie, mais aussi bout de soie. Ce bout de soie sert donc de caution et même de tâche. C'est-à-dire, de caution et même de tâche. De l'un que la caution est quelqu'un. En cas de rupture, il sera l'un peut sans doute définitivement perdu. Un point capital, c'est ça, je pense. Nous voyons alors ici une alliance horizontale, bien différente de la tri d'un bien monothéiste et olympien. Et j'ajoute bien la chuse. Et la raison de ces risques nous est donnée par amener le relatif de la langue. Voici comment raconte le contexte. Le lecteur moderne ne peut pas s'empêcher de s'interroger. A quelles conditions, quels consécutiers, le relatif, ce corps, bien aimé ? Ce qui le menace, s'il transgresse, le pacte, c'est que devient définitive la séparation d'avec ses amis, ses voies de soie, séparation qui est aussi son lot, tant qu'il est fidèle à l'Alliance. Faut-il imaginer qu'il viendra un temps où la coalition entre les assurances n'est plus nécessaire ? Chacun, pardon, ira reprendre le bien qu'il a défis au gage. Les groupes cesseraient d'exister en même temps que se réaliseraient pour chacun des partenaires l'unité fusionnelle avec soi-même. Révenu victoriel, il allait vers le bien qui était devenu un. Il ne se reconnaissait pas. Il était incapable de distinguer ce qui appartient à chacun. Ils disent « Partageons ! » Ils puissent s'accorder sur le partage. Demandons à Prajapati. C'est le plus bien. Prajapati leur dit. C'est magnifique. C'est là qu'il vous est cher, c'est commun à tous. Ne faites pas le partage. Je vais le répéter pour la partage de cette dernière ligne. C'est là qu'il vous est cher à vous et commun à tous. Ne faites pas le partage. Cet objet, dès lors qu'il aura été, existe comme non-partageable. Sinon, de cette façon qui consiste à faire communiquer de ce non-partage. Je l'ai pris à l'ouge parce qu'il soulignait très bien cette ambiguïté de le terme partage. Partager à l'enfant n'est pas découper en morceaux, bien sûr. Bien, ce que chacun apprécie plus, c'est commun à tous. L'objet, il existe comme non-partageable. à l'expression de « faire » de ce non-partageable « incommunauté ». Alouge dit « la situation dans laquelle chacun est confronté à un culte de petit « a » sans cette imposition de distinguer les soeurs. Que le plus cher à chacun est commun à tous. Mais, sous une forme plus soupire que l'objet extérieur du schéma troïdien, par laissant tomber son bout de soin, intact et définitive de cet objet, petit cas, devenu non seulement mal irrécupérables, mais même impossibles désormais à distinguer. Bien, pour dire « Pajapati », « Pajapati » c'est le père, le seigneur des créateurs, le Mugé. C'est dans la mythologie Indue. Et les mots qualifient généralement les lieux créateurs. Et par rapport à les Asuras, ce sont des êtres démoniaques dans la mythologie de l'Indonisme. Ce sont des esprits opposés au départ. Ça, c'est la question à partir de ce que je viens de dire. Et pour rapport à l'objet petit cas, c'est-à-dire quelque chose. Parce que c'est un objet difficile à penser. Nous, les psychanalystes, c'est un problème, cet objet. Toujours, c'est un problème. Et qui m'a écouté jamais parler de ces objets, je me dis quelque chose. C'est un objet de Lacan qui est aussi célèbre qu'il n'aurait d'un certain nombre. Mais donc, d'où vient-il ? Guy Legoffet, dans son livre, l'objet A approche à l'invention de Lacan sous le livre. Relique, c'est l'algébrique, point de fruit, objet de l'hypnose. Et il dit quelque chose formidable. Parce qu'il doit respecter l'impossibilité d'une définition canonique de cet objet A qui dit Lacan en 20 ans. L'objet A n'est aucune Être. On veut dire Lacan le 22 octobre 1973. C'est incomparable. Mais il déclare que c'est beaucoup moins l'objet incomparable. Lacan appela un jour, c'est moitié sans peur, c'est moitié sans peur dont les sujets se sustentent. Souviens du chemin que je viens de montrer, je pense, à partir du caméra. Et on se tiendra au caractère ectopique d'un. Et puis, je vais citer Allure qui dit « Dans une place, origine et fin de mon enseignement, Lacan recule tout ses ressources. Au début, c'est justement pas l'origine, c'est la place. Il y a une relation entre l'objet petit A et la place. L'objet petit A fait la place. » Allure dit « Sur la banque publique, faire place à quelqu'un pour lui dégâcher un espace pour qu'il puisse s'y assésoir. » Mais on peut aussi entendre que la place s'est faite, qu'elle n'existait pas avant qu'on la fasse. Donc, je vais souligner cette dernière fois. Cela s'est fait. Le pacte s'est fait. Les commandes inappropriables exigent qu'on puisse faire cela. Un de ces lieux qui réabsorbe l'objet, le nom lacanien de cet objet, l'arrivile, est petit A. Sa perte elle-même faisait avenir l'autre comme inexistable. Donc, parler de ce curieux objet, terme étardique, ce dernier terme, écoute ça. Ce diable est d'objet très difficile de comprendre. Parce que c'est un objet qui s'est mouvé dans une problématique en représentation. Je vais apporter l'objet petit A et continuer. Avant de finir. L'assaut, discours, collectif, groupes, soules, humains. Sujets des groupes, groupes, soucis, etc. Ici, et c'est de là, bien d'indiquer l'humain, la propre idée. Merci beaucoup. Et d'ordre, nous sommes obligés là de... Je suis un peu désolé. C'est vrai que le dispositif technique crée un peu des conditions un peu abruptes par rapport au dialogue. J'en suis un peu désolé. Mais on va... Tu vas avoir l'occasion de peut-être de redévelopper certaines choses, puisque je crois qu'il y a peut-être des questions qui viennent. Qu'est-ce que, André, est-ce que nous avons des questions du chat ? Oui. Alors, êtes-vous d'accord de dire que le schéma que propose Jean Allouche du faire commun d'un non-partage... Et tout ce qu'on voit ? Comme tout ce qu'on voit. Le schéma qui a été présenté tout à l'heure, du coup, je ne sais pas si on voit... C'est bon. Oui. Donc êtes-vous d'accord de dire que ce schéma que propose Jean Allouche du faire commun d'un non-partage est une formalisation de l'expression « y mettre du sien » ou « y mettre du leur ». Ce schéma formalise la zone du camp pulsionnel du vivant d'un collectif. Je pense que c'est un modèle pour pouvoir penser d'une autre manière comment un partage soit se met dans les communes et faire un non-partage très paradoxal, parce que c'est dedans, pour lui, cette possibilité d'ignorement des liens sociaux qui ne partent pas pour l'identification qui ressemble un sujet avec autre sujet. C'est-à-dire, on peut dire, un tissu qui peut être produit quelque chose dans l'amitié pour un autre terme, un terme qu'on peut appeler « le monde » qu'on peut construire. Ce monde appartient à tous et à rien, à personne, pardon. Ces liens, c'est un modèle important pour pouvoir penser d'autre manière et comment nous pouvons se déplacer dans le monde, mais sans l'identification agressive qui fait l'identité qui se base sur moi et non-moi, nous et les autres. Je crois que ce chemin met l'emphase sur toute cette manière d'entrer de pouvoir appartenir à une collective élective. Merci, merci, pardon. Je vois qu'il y a une personne dans le public qui réagisse très positivement et vivement. Est-ce que, une autre question, sinon on peut passer peut-être à la table suivante. Donc, qui sera donc animée par Cécile Bourbet. Et donc, il n'y a que Benjamin Royer qui se trouve donc à ma droite et qui va nous parler de science neuro-comportementale et stratégie d'accomplition agréable. Et je laisse Cécile, comme là, s'est introduit à son concours. Merci. Je vais te dire quelques mots afin de tenter de présenter Benjamin Royer et ma république qui interviendra après Benjamin Royer. Tous les deux vont décliner chacun à leur manière des liens entre le politique et la science, voire le soin. Et je tenais à préciser que ce sont des questions qui me semblent très importantes. En tout cas, parce que je suis moi-même, ici, enseignante en psychologie de l'enfant à Paris 8. Et que je m'intéresse donc à la formation d'une psychologue. et qui me semble que ce cadre politique des sciences est souvent évincé des formations, au profit notamment du mythe de la neutralité de la science. Et ce mythe représente, il me semble, un risque majeur qui entrave la compréhension de petits concepts, qui sont pourtant, nous autres, qui viennent s'entendre la pratique des psychologues. Et je ne vais pas m'empêcher de dire un mot, parce que justement, cette pratique des psychologues, elle est aujourd'hui notamment attaquée par l'arrêté ministériel du 10 mars, du 10 mars de la nuit. Et cette arrêté ministériel tente de contraindre, encore un peu plus juste, la pratique des psychologues. Et se rattache à la loi de 2018, dans laquelle les troubles neurodéveloppementaux sont donc inscrits. Et on trouve à l'intérieur de ces nomenclatures des troubles neurodéveloppementaux, le trouble d'idiotisme, dont Marie-Pôte Thomas vous parlera tout à l'heure. Cette loi, cette arrêté du 10 mars, concerne donc la pratique des psychologues sur les plateformes des troubles neurodéveloppementaux. Et cette arrêté vise à réduire exclusivement la pratique de ces psychologues aux thérapies cognitivo-comportementales. C'est-à-dire qu'on vise là à réduire les psychologues à être des exécutants techniques des protocoles. Ces protocoles ayant été décidés en haut lieu, les hauts lieux autoproclamés, que sont la HHS, Haute Autorité de Santé, et aussi dans les ministères, puisque cette arrêtée a été conjointement écrite par le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci beaucoup pour vos interventions qui vont nous permettre de prendre connaissance de ces articulations entre politiques et sciences qui sont, encore une fois, absolument nécessaires et sans lesquelles nous semblent, on ne peut pas comprendre l'évolution scientifique actuelle. Je vais laisser la parole, Benjamin. Tu es psychologue-clinicien en secteur de psychiatrie adulte. Tu es aussi l'auteur de nombreux articles que nous avons publiés sur Mediapart. Et tu enseignes aussi à l'université, donc tu t'intéresses aussi à la question de la relation des psychologues. Merci, et puis merci beaucoup, je suis content que ce collègue puisse venir et participer à Mediapart et à la contribution à ce projet. J'ai écrit mon texte, et puis je ne vais pas trop écrire parce que nous avons mis à lire, mais j'avais envie de vraiment affiner certaines choses. Du coup, j'ai du coup parti de l'écrire pour pouvoir ramasser ce que j'avais à dire. Voilà. Mon coup d'aujourd'hui, donc, sur cette question des communes inappropriables, doit-vous, du moins pour cette forme, à l'observation des manifestations pro-démocratiques en Chine ? Vous avez peut-être déjà vu ces vidéos, pour certaines assez jouissimes, sur les manifestations à Hong Kong en 2019, et encore, ce matin, ce matin n'a pas eu lieu. Elles ont montré comment l'immense des manifestants s'organisaient et les multiples inventions stratégiques et technologiques qui, dans une établissance jubilatoire, servaient des quotidiens et à l'échelle de la rue, a lutté pied à pied contre un pouvoir tout-puissant à partir d'une analyse de ces dispositifs. Décortiquer les logiciels de reconnaissance spatiale pour, par exemple, mettre au coin des masques, des maquillages, des lasers, des visières déformantes. C'est ce même premier mouvement, qui est une proportion gardée, inspiré de la démarche d'aujourd'hui. Commencer par produire une analyse des dispositifs du pouvoir le plus séduit, dans le but de produire, par la suite, les inventions jubilatoires nécessaires à leur contournement. Avant de parler des communs inappropriables, il m'a donc paru intéressant de proposer de commencer par décrire par le menu certaines formes d'ingénierie de la procréation, en particulier celles amenées par les neurosciences. Ils m'ont exposé par nous de demander comment, dans les politiques publiques, une technologie utilisée par le non-libéralisme pour produire des temps nouvelles d'appropriation, a connu des développements de très conséquences à 45 ans. Alors, pourquoi les neurosciences, d'abord ? Depuis quelques temps, maintenant, j'ai été arrivé à m'intéresser aux sciences neuro-comportementales. Cet intérêt a été initialement motivé chez moi par une grande colère que j'ai ressentie en tant que... ...puis la ministre de la Santé, à l'époque, la ministre Buzin, qui ont régulièrement repris ce discours et présenté la crise de la psychiatrie comme étant simple, provenant de méthodes utilisées et organisées. C'est rare aussi entre la recherche en neurosciences, pour cette l'opatologie neurologique et la description du cerveau, et d'un autre côté, l'expansion abusive de la célébrologie, pour prendre un terme proposé dans la TVSN, à tous les domaines de la vie. Alan Ehrenberg, un sociologue, stringait déjà en 2004 un programme faible des neurosciences qui distingue un programme fort. Pour ma part, c'est à ce deuxième aspect des neurosciences du programme fort et expansif que je vais me référer exclusivement aujourd'hui. Avec tout soit une réserve, pour continuer avec ce que tu disais, Cécile, dans l'introduction, une réserve que l'actualité nous impose, cette séparation nette entre nos programmes forts, nos sciences et nos programmes faibles, que moi je souhaite conserver. La vie sociale, en termes de neurodéveloppement, en tout, de neurodéveloppement consultatif, a fait entrer un bon nombre de pathologies dans une catégorie qui est celle des pathologies du cerveau. C'est le truc qui est une requalification de plusieurs pathologies. Et si c'est un sujet ? Merci. Il faut autoriser certaines méthodes de soin qui serait plus adaptées à ces autres neurodéveloppement de tout. Je développe un peu à côté de mon maisons-ciок, je vais en voir un article sur Mediapart . Et je vais trouver un lien qui est écrit là-dessus. Pour ce qu'elle raconte de l'histoire récente d'Ottawa, j'en suis venu à me demander comment les neurosciences, par de nombreux aspects, ont fini par devenir, pour ainsi dire homogènes, le néolibéralisme, au point d'avoir soutenu idéologiquement Et en cours, ce qui fait des neurosciences à mes yeux, un champ d'études privilégiées des avancées du néolibéralisme. Plus précisément, je cherche à rendre observable la proximité entre les neurosciences et le politique à travers la façon dont elle se discipline d'un... J'en suis allé par cette approche, j'ai distribué schématiquement trois plans, à travers trois périodes de progression du néolibéralisme, dont les sciences néolibérales ont pu profiter. C'est d'aujourd'hui, je consulterai mon excuse. Ces offensives néolibérales s'utilisent d'abord sur le plan de l'idéologie dans les années 60 jusqu'à la fin des années 90, puis sur le plan des pratiques à partir des années 2000, et enfin sur le plan des modes de gouvernance depuis les années environ 2010. Ces offensives concernent respectivement aux trois programmes, la science, l'organisation du travail et la démocratie. En première partie, la question de la science, les sciences neuro-comportementales se sont développées et institutionnalisées sous la forme d'une discipline scientifique dans le même contexte historique qui a vu le néolibéralisme s'imposer idéologiquement et concrètement à travers le monde. Il faut donc, selon moi, s'intéresser aux conditions tangibles du développement de la discipline et au contexte économique et politique de ce développement pour mettre en évidence la façon dont le néolibéralisme s'est montré favorable en retour au développement des neurosciences. De ce point de vue, le succès croissant des neurosciences peut s'expliquer par deux événements. D'abord, l'institutionnalisme et l'organisation biologique pour une révolution conservatrice qui a favorisé le biologisme comme nouveau paradigme d'explication des sociétés à la fin des années 70. Je passe assez rapidement sur le financement de la recherche. L'idée c'est beaucoup ce que c'est. La restriction multilitaire d'encherche a eu beaucoup de détails à ce moment-là. Dans un moment où les neurosciences se louvaient beaucoup sur les appels à projets, notamment avec des grands projets passifs de financement dans les années 90 et avec la décision du cerveau de douche et après 2013 aussi la grande initiative d'Obama. Et nous revenions beaucoup de la plupart des disciplines universitaires ont eu le grand tarissement de leur financement et la possibilité d'aller chercher des appels à projets qui ont une économie pour survivre. Ensuite, ce qui est plus m'intéressé là, c'est comment les sciences neuro-comportementales se sont également développées durant cette période en profitant des efforts au néoligaralisme pour apposer culturellement un nouveau regard sur la société, une nouvelle grille de lecture idéologique du monde, une nouvelle raison normative. Ces périodes de principe du néoligaralisme à échelle du monde occidental est maintenant bien documentée et a été qualifiée de révolution conservatrice ou libérale. Je vous renvoie par exemple au livre de Édouard Chameleau, « La société un peu là-bas ». Cette révolution culturelle donc, qui a été menée par des philosophes, des économistes, des personnages politiques mais aussi des chercheurs, avaient pour but avoué de propager et de mettre en circulation des idées et conceptions plus favorables à l'avancée néolibérale. Elles ont amené en Occident un cadre nouveau d'interprétation du monde et de la société nécessaire pour justifier l'importante changement d'orientation politique plus propice à des réformes structurelles de l'économie. Du point de vue de cette révolution culturelle, les neurosciences nous présentaient, à mon avis, un double intérêt. Le premier a été de servir à délégitimer les théories critiques des sciences humaines et sociales, jusqu'alors dominantes, et qui étaient plutôt défavorables au non-libéralisme. Le second intérêt de nos sciences a été de proposer d'autre part une théorie de substitution tout à fait compatible, celle-là, avec les présupposés idéologiques, méthodologiques et économiques de la pensée libérale. Outre de leur epistémologie proche des théories économiques, leur paradigme biologisant a été la très principale. Les neurosciences se sont ainsi imposées en profitant pleinement du cadre de la révolution conservatrice des années 80 et de la nécessité de mettre en avant une idéologie qui traduise un consensus politique avant d'être scientifique. Cette conformité avec le cadre idéologique dominant a favorisé son succès médiatique plus académique. Cette démarche de dépouillement de certains pensants de la pensée critique pour leur préférer les biologistes avaient comme visée d'acquériter scientifiquement une réhabilitation des thèses conservatrices du libéralisme économique aux yeux des citoyens. Autre parenthèse en rapport à l'actualité, une partie du débat qui a aussi actuellement joué le champ universitaire, par exemple en sciences de l'éducation, en psychiatrie, en sociologie, dans lesquels les neurosciences prennent part, montrent comme une neurosciences sur laquelle il y a un pouvoir de délégitimation très fort dans tous ces domaines, et produisent des éléments très clignants pour des débats qui, à l'origine, étaient pourtant structurants de chacune de ces disciplines. Détaler cette période de préoccupation conservatrice et le rôle que certaines disciplines, telles que les notions seront jouées, nous invitent, je pense, à refuser énergiquement de s'y laisser enfermer, lorsque les militants libéraux d'hier comptent faire la science réactionnaire d'aujourd'hui et faire interdire certains chercheurs, certains domaines de recherche, voire certaines disciplines toutes entières en reprochant de les sciences militantistes. Ensuite, cette révolution conservatrice me paraît justement remettre actuellement ceux que souffrent sous une forme plus extrême à travers une hausse attaque de délégitimation de la part des militants conservateurs qui connaissent une période médiatique importante auprès du grand public, et les réseaux sociaux se faisant du coup de ces controverses d'autant plus facilement qu'elles peuvent être présentées aux publics en termes de climat. Cela s'observe sur les campus américains, de l'activisme, des mouvements libertariens, ou de l'Alt-Rite, qui ont chacun investi des débats scientifiques de discipline dotés de forts capitales symboliques pour les politiser et en tirer en route comme légitimation, visant ainsi à inscrire des mouvements conservateurs dans les pensées rationalistes. Cela offre comme un sens un exemple tout à fait parlant de comment un système d'opinion d'extrême droite peut devenir une série de propositions scientifiques. Ensuite, modifier, j'en parlerai, la question de l'organisation du travail. Deuxième champ, un peu défensif de l'ouvernisme et de l'économie de science. Modifier les comportements par les pratiques via l'organisation du travail. Je distinguerai ensuite une seconde période, entre 2015, comme je disais en introduction, pendant laquelle les sciences néoportimentales et l'oumolibéralisme font œuvrer de concert. La deuxième période va s'ouvrir à partir d'une offensive sur un nouveau champ par d'autres principes qui ne se soucient plus cela, de savoir si les projets de réformes structurelles voulu par les étudiants libéral doivent faire l'objet ou non de consensus politique. Il ne s'agit plus de proposer une nouvelle lecture du monde en diffusant une idéologie compatible avec les impératifs néolibéraux, mais de faire exister directement le néolibéralisme via des restrictions démocratiques et dans la réalité la plus entière et la plus concrète de nos corps. Le néolibéralisme, ce ne sont pas les élites qui complotent. Le néolibéralisme, c'est l'avantage non-intime complicité de chaque instant, et justement les moindres points de ma vie, à faire revenir un certain état du monde depuis une ré-définition de la rationalité économique du comportement. En tant que technique du comportement humain, les sciences neuro-comportementales ont permis au préalable la codification des pratiques des comportements et leur transposition dans le domaine économique sous forme de domaine, dont la collecte est aujourd'hui la source financière principale du modèle économique des plateformes. Mais ce n'est pas tout, parce que la science neuro-comportementale, ou le domaine du mouvement, ont du possible de travailler leurs projets néolibéraux en recommandation et de les implanter dans les actes sous forme de recommandation de bonnes pratiques. On met en effet souvent l'accent sur le langage comme vecteur de l'idéologie qui torde et achepait disparaître dans l'adresse des mots pour transformer la matérialité du monde, mais il me semble que nous sous-estiment alors la place des pratiques et des comportements qui font beaucoup de l'instituer et de l'imaginaire social. Ceci passe par le corps et le travail qui fait ceci. Ces requalifications économiques dont les comportements avaient le succès de sa bonne forme de management basé sur l'économie comportementale, qui vont se diffuser bien notamment du milieu de l'entreprise, pour les recettes et du développement personnel, proposent généralement de se les appliquer à soi-même. D'un côté donc, la neuroscience sert de légitimation aux bonnes pratiques professionnelles, ou de l'autre, grâce à elle, l'imaginaire de l'entreprise, se consomme dans l'expérience de la réalisation de soi. De la sorte, si nous expérimentons par nos corps et nos gestes la rationalité néolibérale dans les entreprises, le développement personnel nous propose de prolonger l'expérience de notre intimité, dans notre vie intérieure à la maison de soi, grâce à nos applications sur notre site. Il en résulte, la production et l'implantation, un nouveau rapport au monde à soi, un nouvel imaginaire social que je propose de nommer l'imaginaire de l'entrepreneuriat euro-comportemental. Selon l'économie comportementale, qui dit « si le monde du travail génère de la souffrance et du désintérêt, c'est la cause de la piède qualité du management traditionnel, qui vous crée la réalité de l'humain, en considérant que les employés sont des agents de l'économie rationnelle ». Là, je vous revois toute une littérature qui est inépuisable sur le neuro-engagement, sur comment être des coachs, experts en neurosciences, etc. Ils font fleurillage beaucoup de livres chez les éditions d'Opoli de Jacob, mais aussi sur plein de blogs. Et bon, c'est beaucoup de lire, parce que c'est marrant. Enfin, c'est un peu plus fabriquant sur rien, c'est parce que le téléphone cherche la meilleure citation sur les problèmes de développement rationnel et de neuro-coachs. Mais il y a un côté un peu tragique que c'est de restituer quand même. Or, en réalité, ce qu'on s'est dit, mais l'économie comportementale, nous sommes tous tralassés par des bienes rationalités qui nous éloignent du modèle de l'agent économique rationnel. Donc, l'économie comportementale doit sauver le monde du travail, libérer les énergies en activant le levier neuroneux de la motivation et en trouvant ainsi que performance, bien-être du travail, vont de pair, de tout compte fait. L'entreprise est nécessairement humaine si plus de productivité passe par plus de bien-être au travail. Une citation, par exemple, dans ces nombreux formes de coaching, « Il est temps de s'appuyer sur la réalité de l'humain pour mieux gérer les organisations au profit de tous. » C'est une manière de définir non plus le projet de l'économie comportementale, une manière pour le moment étonnante de rendre l'entreprise plus humaine que celle qui prétend s'appuyer sur l'humain en vrai qui est résumé à son cerveau pour vraiment faire plus de bénéfices. À ce stade, il me semble intéressant de rapprocher ces remarques du constat partagé que dans l'entreprise, il se trouve celle de plus en plus éloignée de la réalité. On parle de confiance, d'autonomie, d'innovation, de créativité, d'entreprise libérée alors que dans les faits, les travailleurs ont moins en moins de liberté et doivent renoncer de plus en plus à leur indépendance du fait d'un montre horizontal de plus en plus important et de stratégie coercitive d'évaluation par les résultats de plus en plus impitoyables. Il se base alors à l'échelle de l'entreprise, ce que je développerai après au niveau de la démocratie et à l'échelle du gouvernement. Les nouvelles formes de management prétendent s'appuyer sur les employés, mais sans leur faire confiance, préférant s'adresser directement à leur cerveau pour engendrer une résistance irrationnée du cerveau à le changement. Finalement, la baisse des mentions pour l'entreprise a pour effet de masquer et de conflit structurant entre division du travail et division du pouvoir au cœur de l'entreprise, dès lors que c'est-il considéré comme un lieu social. Du mythe de la croissance économique androgène au développement personnel qui me rend responsable de notre bien-être, le cerveau devient le lieu où disparaissent le conflit en termes de rapport de force entre individus dans les formes que prend l'organisation du travail. Le cerveau est le lieu de l'entreprise de soi et l'entreprise de modèle d'expérience de soi, par son cerveau. Si bien que l'on peut parler du cerveau exactement dans les longs termes que l'entreprise. Ce sont deux espaces homogènes l'un à l'autre et superposables. L'entreprise ne se compte plus sur les rapports sociaux et sur les institutions qui ont assuré la régulation, mais sur le cerveau. Le cerveau est structuré comme une entreprise. Ce n'est pas la même touche que les scientifiques qui ont un langage, le bonheur. Ce qui ne permet plus de penser à la centralité du travail comme organisateur à la fois politique et psychique. Ensuite la question de la démocratie. Politique, publique et nudge, une démocratie sans décision ni déclaration. Ce principe d'apprendre à notre entreprise, ce genre de fonctionnement assez réplique à une autre échelle, qui est donc une principe elle-même, ces procédures, qui vont être le lieu de stratégie d'appropriation en eau libérale de s'enrichir de grosses sciences. Le temps de départ va être à mon sens la crise économique de 2008, ou en tout cas le temps d'accélération. Et l'outil principal qui va s'utiliser là, c'est ce qu'on va appeler les nudge. Je vais vous donner après. L'économie, on va dire néoclassique, celle qui sort de l'éliminant à la fois pour penser et pour présenter l'économie, a connu un profond désaveu que la crise économique de 2020, ce qu'elle n'avait pas su prédire. S'en est suivi une perte de légitimité, il nous a donc vu, sans trop y croire, les éditorialistes et chroniqueurs se succédaient sur des plateaux d'élées pour déclarer la fin du néolibéralisme. Ce qui s'est arrêté exactement de la même manière avec la crise du Covid, on va repartir, je pense que venir, pas beaucoup, beaucoup cru, à part le moment des besoins pour survivre pendant le premier confinement. C'est à ce moment que l'économie comportementale a gagné, l'économie comportementale a gagné en influence, s'intégrant au modèle économique dominant pour le sauver. Le raisonnement est le suivant. Si le libre marché n'a pas suffi à organiser la société et à vendre en charge l'ensemble des liens sociaux, c'est qu'il y a un problème de décisions irrationnelles par rapport à la rationalité du marché. Le mot « economicus » est fravé de pieds de rationalité qui font qu'on ne compagne des décisions cohérentes avec le modèle économique dans lequel il évolue pourtant. Les auteurs de l'économie comportementale, qui ont alors eu le plus de succès et ont le plus de lignes en avant, étaient ceux qui, au fond, offraient une correction à la théorie géographique davantage qu'une mise en bourse de cette théorie. Ils proposaient simplement que, considérant l'agent économique, pour qu'ils puissent se conforter enfin dans le modèle économique, il fallait rajouter un dispositif performatif, ce qu'on appelle les « nuts ». En 2017, cette théorie des « nuts » a valu à l'économiste Richard Taylor, celui qui a développé plus cette théorie, un pré-nouvelle économique. Grossièrement, un « nuts » c'est une modification environnementale qui va modifier les possibilités de choix d'un sujet, de façon à favoriser chez lui un certain comportement. Par exemple, des tout-temps dominiques, des très célèbres « nuts », c'est dans les toilettes de cet aéroport, je ne sais plus quel pays, là, il y a dans le fond des hommes, un petit peu de volant qui rajoute une bouche, comme ça, et les messieurs, quand ils vont te lèvres, ils urinent en visant ce petit truc noir, ce qui évite qu'ils en mettent partout, du coup on fait des économies en n'ayant pas à nettoyer partout. C'est après une nouvelle économie. Et bon, il y a pas d'exemple, il y a des exemples de… À la cantine, aux cantines d'entreprises, on dit qu'ils vont manger, plutôt que de vous mettre devant vous les plats les plus sucrés ou les plus graves, et du coup, les gens, ils ont pas d'énergie, ils ont moins d'énergie pour aller chercher les trucs blancs, et les brocs, les pommes, les fruits, les choses-là, pour la santé. Et donc, du coup, on modifie leur environnement, on modifiait l'architecture de leurs décisions. C'était ça, donc, la ligne de notre principe. Quatre ans après le Pino-Bel de tout à l'heure, aujourd'hui, les « nuts » semblent susciter une fascination dans les médias. En fait, je vois que c'est quand même des techniques de marketing qui sont venues depuis hyper longtemps, et une fois que les pensées de marketing ont été drapées de nos sciences, et recyclées pour être revendues au prix fort, l'effet de mode s'est estompé. Cependant, l'intérêt principal des « nuts » pour les politiques non libérales réside ailleurs à nos sens. Les technologies neuro-comportementales ont servi à accélérer un changement en profondeur du cadre de pensée de la réforme de l'action publique, en laissant le paradis de « nuts » faire leur entrée dans les politiques publiques. De nombreux gouvernements, en effet, se sont peut-être qu'offrir les services de l'économie comportementale au sein des « nuts » des « units » qui travaillent dans le gouvernement pour développer tant de politiques publiques d'utilisation des « nuts » et le gouvernement. On a lu ensuite une seconde série qui va profiter de l'orientation du prix Nobel, et les « chartelles » en 2017. Donc il y a ainsi des « nuts » qui se sont multipliées dans le monde et dans les différents pays du CBO. J'en reviens à la France. En France, l'importation des « nuts » dans les politiques publiques serait plus progressivement. En janvier 2009, toujours sur fond de crise, la réforme de l'Union a fait son entrée au Forum économique de Dados. Et en France, le centre d'analyse stratégique, qui a été éliminé en place à l'époque par François Fillon, étudiait l'opportunité d'intégrer les découvertes de neurosciences à la gestion de crise. De là, va découler un programme « Neurosciences et politiques publiques » au sein du centre d'analyse stratégique. Il y aura trois rapports qui sont disponibles encore sur internet ou du centre d'analyse stratégique qui vont en France donner une place très importante de neurosciences à ce moment-là. En parallèle de ça, la Société du Conseil BVA Groupe se spécialise dans le domaine des « nuts » et de l'économie comportementale. C'est donc naturellement que cette société BVA va travailler à partir de 2013 pour ce qui deviendrait la Direction interministérielle de la Transformation publique en 2017. L'année d'après, en 2018, celle-même Direction interministérielle de la Transformation publique va créer un département en son sein d'une étape innovante « Science comportementale et écoute usagée ». L'action publique en France va ainsi progressivement se restructurer autour des innovations de l'économie comportementale et des nouvelles technologies en copiant la fin des startups. Thomas Cazenar, qui sera pendant deux ans au poste de délégué interministérielle à la Transformation publique, en précisera des nouvelles orientations dans un ouvrage resté célèbre type programmatique « L'État en mode startup ». Cette forme de transformation de l'État est encore intensifiée par la multiplication des partenariats publics privés, par exemple en France toujours, un partenariat entre la Société du Conseil BVA et la Direction Générale des Finances Publiques par le biais de l'Association Nudge France, ou encore entre l'Institut Montaigne, c'est une langue libérale et l'Éducation Nationale, à travers l'Association Agir pour l'École, auquel il y a eu l'entre-jeu Jean-Michel Montaigne, ou encore dans le champ de psychiatrie avec la Fondation Fondamentale. Pour résumer, notre action des Nudge consiste en une intervention environnementale de sorte à modifier les possibilités de choix des sujets dans cette nouvelle réalité sociale. Des possibilités de décisions ont été retranchées de façon à orienter ou rationaliser une décision. Nous pouvons résumer cela comme une opération qui subimpose à la réalité sociale un processus comportemental pour faire devenir une nouvelle réalité sociale, dans laquelle il n'y a plus à aucun moment de processus de délibération. Du point de vue de la démocratie des Nudge produise une forme de réalité diminuée. Et je vais insister dans l'entreprise sur une délibération des décisions. Si la plan s'est issue du libéralisme économique, ses diverses traductions politiques... C'est un peu en 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Ok. Je ne vais pas accepter les autres. Ces diverses traductions politiques ont fondé leur végétimité, se sont articulées autour de la question de la liberté. Le néolibéralisme qui parvient des aspects, vous avez vu comment vous manquez actionnaire à l'échelle du libéralisme économique, c'est progressivement centré sur la question des décisions. Ça a été l'intérêt de l'économie comportementale qui s'intéressait beaucoup à cette question des décisions et des délibérations. Les neurosciences ont ainsi venu justifier les nombreux discours de méfiance à l'égard de la démocratie et du peuple, qui sont venus en mode éthitorial ces dernières années. A travers une étude du cerveau, selon plusieurs, aux arguments circulés que par exemple notre cerveau n'est pas évolué depuis la préhistoire et que la vie est plus complexe qu'aujourd'hui, ce qui fait que nous sommes donc aujourd'hui sous-équipés et inadaptés pour la démocratie. Le boeuf des historiques de changement que les études proposent du fait de son mauvais cadavage neuronal, de sa prévention à céder à une gaine rationalité, qui le livre a un inquiétant principe de précaution préhistorique pour avoir phrasé le type même livre de Gérald de Bonnard. Nous comprenons ainsi que si les propositions viennent d'un côté légitimé et à la réforme libérale, elles vont en introduisant une œuvre sur une politique publique d'un autre côté et s'oustraire matériellement du débat démocratique par un mécanisme d'enquête suivant du monde économique vis-à-vis du monde politique. Ce mécanisme d'enquête suivant, c'est l'historien Queen, se le dire qu'un historien américain, s'intéresse particulièrement à une branche de nos libéralistes qui est l'École de Genève, qui laisse effondant essayer de mettre à l'abri le marché de la politique de la démocratie par la création d'un institution supranationale. Ce sera un modèle aussi pour la constitution du monde européen. Et nous annonçons précisément dans ce modèle-là de l'enquête suivant que les neurosciences vont soutenir le plus fortement offensif des politiques non libérales sur les communs. Car c'est nous au final, pas seulement par le droit que le néolibéralisme protège l'enquête suivant l'économie de la démocratie, mais que les sciences européennes, comme on l'appelle, nous l'apprennent également en voulant produire des justifications scientifiques de cet encapsulant à la norme externe et supérieure du marché de l'austérité par l'équilibre budgétaire qui va rentrer à partir de ces années 80 dans nos constitutions pour sacraliser les marchés et les protéger en limitant la démocratie, vient maintenant répéter une norme interne de celle-ci, qui essaie d'avancer par la non-science, de limitation de la rationalité, justifiant elle aussi que l'économie doit être encadrée et mise à l'appui de la délibération démocratique. Il en résulte, dans la pratique démocratique, une modification générale et profonde du champ politique qui coïncite ces dernières années avec une radicalisation de politiques non libérales au fil des positions de plus en plus autoritaires. Pour conclure, vers le commun du propriétaire des inventions jugatoires prises en transfert, la stratégie d'appropriation non libérale entre proposer les stratégies du commun. Alors, les pierres de la question là-bas, c'est aussi à ce que je me rappelle. Le caractère inapproprié du commun justement succionné à la possession d'une décision et d'une délibération, ce sont des règles et d'usages qui permettent de les soustraire à l'appropriation ou à l'alignation par l'État. Dès lors, changer ses frontières, ce partage contre le propre et le commun, dont il nous a parlé tout à l'heure Pierre Crétois, et la délibération portant sur ce partage va constituer une lutte pour préserver le commun, au contraire finir par les ronds d'appropriat. La théorie des communs est aussi remarquable qu'elle amène à penser le type d'agir collectif, qui produit juridiquement et normativement de l'inappropriat, où ce point de vue, ce n'est pas par l'homme nature que les choses sont inappropriables, mais pas les règles de droit que les hommes et les femmes se fixent collectivement à propos de leur usage. Les communs se posent en souci aux théories du droit naturel, de la naturalisation du droit de propriété, qui font pré-exister les droits de la population en toutes formes d'organisations politiques. De ce point de vue, les communs ne sont ni une catégorie juridique, ni une catégorie politique, ni même économique, ni une catégorie pratique, qui sont allogés d'un processus social de transformation des formes d'un espace politique. Mais je voulais finir avec un peu de démonstration, que c'est de l'avance rejugatoire, parce que tout à l'heure, il y avait quelque chose sur l'indicolet, une catégorie qui s'appelle l'indicolet, pour faire le groupe avec les patients. La moitié des catégories, je pense que ça s'appelle l'indicolet. Voilà, la moitié en général de Saint-Théonard-Artaud. Je voulais vous lire un petit passage comme ça, je ne sais pas si je suis pendant deux minutes, alors j'ai fait un petit extrait de discussion qu'on a eu à ce moment-là. C'était il y a un autre moment du confinement, on pouvait être confinement, une approche du conseil, qui est particulièrement bizarre, comme un de ceux qu'on a vécu avant et après. Mais c'était le moment, donc collectivement avec les patients, on décidait, alors on discutait par le biais de téléphone, etc. on disposait des bidouillages, un peu comme ce que Pascal nous fait aussi là, et sauf nous, on n'avait pas mis son professionnel, ni son matos. Et pour essayer de garder bien entre les gens, on discutait de comment on est revenu à sortir des produits au milieu pour se retrouver, etc. Et donc cette discussion-là, c'est à l'absence d'exemple de délibération, de comment un groupe se fixe finement ses propres règles, et donc comment on a fixé au final le protocole de déconfinement. Donc on avait appelé ça, on déconne finement le protocole YouTube YouTube, c'est le journal, pour un protocole de protocolisation, de déconfinement protocolaire, et inversement. Et donc YouTube YouTube, qui est le journal ici, vous pouvez trouver plein de textes sur le blog vous pouvez taper le journal, vous pouvez trouver tout sur Internet, vous pouvez trouver le texte, vous pouvez trouver ce que je vais vous donner, je vais vous donner rapidement des stèles pour vous donner un peu cette ambiance. Et surtout, on va essayer de valoriser, voilà, ce processus de délibération, d'être construit du commun, comment c'est à partir des petites choses, à partir de, oui, des petites choses entre les gens, que ça se construit. C'est pas quelque chose qui vient dans le savoir, vraiment, de ce qu'on met dans le premier. Allo, j'en passe, mon téléphone n'a plus de batterie, mais le 11 mai, j'imagine que tout ça comment pour vous, qu'est-ce que vous attendez de la fin du confinement ? J'attends à appeler des sanctions, de l'arrivée, de faire ce qu'on veut. Vous ferez quoi en premier ? J'irai chez le dentiste. Ah bon ? Ce sera votre première sortie ? Rien d'autre ? Si, si, j'ai un téléphone fixe, un téléphone mobile, qui déconne, j'ai prêt à réparer. Donc, s'il t'a besoin d'être, tu m'appelles, je t'accompagne, pour un autre téléphone. Enfin, je peux l'étenir, car j'habite loin, mais si on a le droit d'aller à plus de kilomètres chez moi, ce sera bon. Donc, le jour du déconfinement, j'irai chez le dentiste et le réparateur de téléphone en premier. Donc, le déconfinement va vous endosser encore plus que le confinement. Bon, mais sinon, qu'est-ce que vous attendez du changement ? Comment vous imaginez le CATTP dans quelques semaines ? Pourquoi ça va ressembler ? J'imagine comment on va dire à partir des idées de bonheur. Il y a des gens à l'intérieur du CATTP, il y a des gens à l'extérieur sur la case des victoires. Mais les soignants doivent attendre les directives de l'ARS. Non, on s'organise d'abord par rapport à des mesures et des besoins. L'autre jour, on a fait une radio-trottoir avec des micros qui passaient par la fenêtre pour empêcher les paroles des passants. C'est des radios oubliques de trottoir en hommage de blanc et des radios oubliques de pouvoir de la trame à Saint-Denis. On voit le repère du CATTP pour que les gens nous parlent sans toucher le micro avec une canapèche à parole en passant en dessous des fenêtres. Mais le problème, c'est des postillons, alors on évitera que les chaînes du micro en restant quelques semaines. Sinon, il pourrait y avoir 3 ou 4 personnes au CATTP et en rassemblant le reste des groupes par visioconférence, la radio ou WhatsApp, il pourrait y avoir un mouvement des personnes physiquement présentes. Dans ce cas-là, il faudrait donner priorité aux gens qui n'ont pas accès à la vision de conférence comme moi par exemple. Il y a aussi le besoin de chacun qui n'est pas une dimension purement technique. Il y a une autre manière de fonctionner d'intime qui n'est pas que technologique. Il faudrait plutôt faire priorité aux gens qui n'ont pas pu être présents depuis qu'on a mis en place le CATTP à distance. À qui on pense alors en priorité ? Qui sont les premiers qui nous devront accueillir physiquement au CATTP qu'on se jouera ? Je vais déjà m'arrêter quand même sur les premières heures mais l'idée, c'est de faire sentir un petit peu comment le groupe, la force autodétermine, la force constitue et la force symbole d'aller lui-même ses propres règles en essayant de prendre compte un peu les combats sur les gens qui ont aussi les besoins de présence humaine et d'avoir commun justement qui est à prendre en charge chez nous tout de suite. Voilà. Je vous remercie. Alors, on a quelques minutes pour débattre à partir de l'exposé de Benjamin. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Il y a des questions sur l'outil numérique ? Audrey. Alors Benjamin, tu nous as dit qu'au CATTP, où tu travailles, tu fabriques les étudiants, les stagiaires et les personnes dans le corps de soins, sur ce journal, et tout et tout. Comment vous faites pour que le discours dominant psychiatrique, médical et informatisé ne vous absorbent pas ? Si la question, c'est comment, qu'est-ce plutôt comment on s'écute à partir des gens qui sont là et sans la dent, forcément, ce qu'il y a là-dessus, quoi. comment on s'écute ? Euh... Je ne sais pas trop comment répondre parce que c'est... Comment faire pour que le discours dominant psychiatrique, médical et informatisé ne nous absente ? Déjà, je pense qu'on a un chef de service qui fait le tampon là-dessus, qui élimine un petit peu ça, puis on ne croit pas trop nous à ces données de discours psychiatriiques, de... de... tout puissant, informatique, etc. Enfin, on est quand même un tout sur les besoins en France et avec les gens, puis c'est à partir de là qu'on est situé les choses. Un acceptant surtout c'est la dimension de l'analyse institutionnelle, d'un exemple de ce que l'on peut en parler, de... de... comment on prend l'association de l'analyse aussi, quoi. Donc, on ne va pas trop regarder là-dessus, pour l'instant. On ne sait pas qu'est-ce que les réformes vont amener là. D'où l'importance aussi de ce côté... Vous voyez, que la dernière partie, j'étais quand même plus au-là de raconter l'histoire aussi du boulot avec les patients que de raconter tout la dernière partie. Mais je pense que avec les deux, pour l'ensemble, si jamais le boulot il va pouvoir être tranquille et faire le boulot vraiment d'accueil avec les patients, il faut aussi un peu déjouer tous ces trucs-là et tous les amis. Tu veux venir, à la fin ? Merci. Oui, parce que c'était un peu une remarque ou une question, en fait. Je trouvais intéressant le passage où tu parles, justement, de ces rapports, de ces textes où on affirme que notre cerveau n'est pas évoluée via de l'histoire et qu'il serait en retard jusqu'à ce moment. Moi, c'est vraiment écho à ce que dit Barbara Stiegler, à ce que dit vous adapter, où elle montre comment ce souci, c'est votre situation d'adaptation où on retrouve vraiment depuis très longtemps, notamment à l'Europe des années 1930 aux États-Unis à travers le débat en France à la République et à la République ont toujours cette obsession, l'inadaptation des individuels à l'environnement et l'équité. Très souvent, d'ailleurs, des politiques antidémocratiques. Voilà. Les gens sont adaptés à la complexité. Je disais qu'il leur faut des experts pour l'équité. Là, sans doute, s'il y a un mouvement de fond, ça fait depuis, je crois, depuis les années 60, sans doute, on a quelque chose là qui vient de pouvoir et qui aussi peut-être explique pourquoi les métiers du social, les métiers qui ont affaire avec la subjectivité sont dans une position, on pourrait dire, assez stratégique par rapport à ça. Parce qu'il s'agit effectivement de faire travailler les gens, de faire agir d'une certaine façon. de comprendre qu'avec cette obsession du cerveau, il y a là une espèce d'outil manipulable qu'on se donne pour pouvoir agir, transformer les comportements. Est-ce que ça marche ? Heureusement, ça ne marche pas complètement. Bien sûr, c'est une histoire de pouvoir. Peut-être que ça peut faire signe aussi sur la question qui était posée sur le chat, c'est-à-dire comment on fait ? Peut-être comment on fait ? En fait, on regrettout heureusement et c'est pour ça qu'on peut être maintenant en train d'en parler. Enfin, je pense que tout ce que fait en fait, le travail de sticker sur la distinction et puis les oppositions entre dirige et puis ou puis l'imane, c'est l'idée qu'il faut s'adapter l'environnement. c'est aussi d'accord. Alors par exemple, il y a un type qui s'appelle Pierre-Marie Guido, qui est directeur de recherche de CNRS, et qui est aussi chroniqueur de ZECO et qui a des peuples de concept de neuro-manager amical. c'est quelqu'un qui permet à ses employés, dans un nouveau management bienveillant, de s'adapter à un environnement, enfin, de profiter d'un environnement qui s'adapterait à ce cerveau. Et de l'adapter à l'entreprise en modifiant des choses pour que ce soit plus d'accord avec ce qu'on a compris, on a maintenant inventé parce qu'on a complètement imaginé du part sur ce que c'est que le fonctionnement du cerveau qui sera complètement modifié dans 50, quand une autre étude sera faite. En fait, on fait dire au cerveau qu'on veut comme une biologie minérale, donc c'est la théorie par exemple de la neuro-pesticide où on dit que le manager, si jamais modifie le choix dans l'environnement de son employé, ça va modifier la produire des neurones du coup dans son employé. Je suis parfait. Assez proche du poste de Chief Happiness Manager. Merci beaucoup pour cette intervention. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'articulation et notamment les questions de tension à l'intérieur du genre social et comment les neurosciences comportementales recouvrent tout ça. mais nous allons accueillir Zinaro Ndevin. Merci. 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 des années 30 pour qualifier des pathologies d'enfants. Alors là, il se passera de même très étrange, c'est qu'on voit, au cours de ces années-là, dans les années 20-30, il y a eu des failles d'épidémie, pendant des bisannées, d'encéphalites, s'il y avait des conséquences particulières, les enfants étaient soit complètement excités, soit endormis, ils ne parlaient plus, ils n'avaient plus tellement d'attenté quiconque, et cette épidémie, pour venir élu à des études, à un recensement incroyable réfémiques, ex, je crois, qui ont donné lieu à des observations. Vous verrez qu'il est, que cet événement-là est un incroyable de la construction du concept d'autisme. de l'autisme-at-l'antique précoce, c'est le nom que Caner nous a donné, mais disons motifs en général, a un autosuffet, si je puis dire, au point de vue que le phénomène est un éducation de l'autisme-at-l'antique, c'est une petite parenthèse. C'est d'abord une façon cruciale, et jusqu'à il y a longtemps, cette entité qui recouvrait toutes sortes de souffrance de l'enfance. Et en même temps que cette expansion y est restée, on assistait à une multiplication d'associations. L'État français, les États et l'État français se sont mis à légiférer et à imposer un type de prise en charge des patients ou des autistes. Et puis, dans ce phénomène utile, je mets toutes les recherches, les colloques, y compris nous, en ce moment. On remarque ce phénomène, là. Donc, qu'est-ce qui a contribué à ce que ce phénomène soit aussi massif ? C'est bien qu'il y a plusieurs facteurs qui constituent l'épistémé à partir de la fin du 19e et du début du 20e, qui ont contribué à ce qui est une prise de ce qu'on fait pour parler des souffrances de l'habitance. D'avant, l'enfant est tenu en lui-même un objet scientifique, et ça à la fin du 19e siècle. Il ne semble que c'est à signaler, parce que si l'enfant a toujours fait de l'antiquité, même avant l'objet d'attention, dans le cadre en vue d'une épugation et dans le cadre du processus d'alimentation, à partir, disons, d'art et non, d'objectivation scientifique de l'enfant n'est pas tant pragmatique. Ce n'est pas tant que souci d'améliorer le sort des enfants, bien sûr, ces objectifs restent, mais ils sont secondaires par rapport à une nécessité conceptuelle liée au déploiement du paradigme révolutionniste dans les sciences humaines. Cette nécessité conceptuelle précède les conséquences pratiques, ce qui a l'effet notable, la dominance de la notion du développement. Jusqu'au 18e, on observe et on tire des conséquences pour l'éducation. Par ailleurs, la psychologie de l'enfant au niveau de l'industrie de l'organisme a fait gérer le projet qu'en plus de l'activité de l'apprentissage spontané, une éducation scientifique, une éducation scientifique. pour l'étant cliché ou tant sériété nouvelle, projet prit l'idée de progrès de l'espèce. Le besoin d'introduire, comme c'est le cas avec Darwin, d'introduire l'histoire d'un ordre qui repose sur la notion d'évolution, fonce concrètement cette histoire si l'on revient à lui mettre que l'histoire ne relève pas naturellement d'une chronologie évolutive, mais qu'elle est une différence du monde, de la vie, pour son écriture par la grande histoire avec l'immigration. Et c'est un point, un effet, pour nous financiers, qui, quand on fait une anamnèse, il n'est pas question que ce soit une anamnèse chronologique comme ça vient, sinon on est soumis à cette idée préviante d'évolution. Donc, de l'enfant, héritier des coutumes, des accroades, des normes et des devoirs du monde adulte, on est passé à la conception d'un enfant-père de l'homme. Tout type de logique et le conseil de travail scientifique d'Arnold Bessel s'inscrit dans ses visées. J'ai pas l'impression que Bessel soit négou. Alors, c'est un Américain. scientifique, qui a fait des milliers d'observations d'enfants, des photos, des films, et qui a écrit des manuels pour dire, à partir de toutes ces observations, quelle est la norme, quel est le comportement d'un enfant à un jour, deux jours, une semaine, etc. Et ces manuels étaient vendus. Et les parents n'étaient croisés, j'ai un exemple, n'étaient croisés quand leur enfant se trouvait dans la norme de désert. Donc, si je parle des œuvres, c'est d'abord, c'est ce que ça a besoin. Il y a écrit en 43, il a commencé en 1. Le manuel qu'il a publié en 49, qui s'appelait « Le jeune enfant dans la civilisation moderne » a été réédité en 2008. Il y a une autre édition et une autre traduction importante incroyable. Incroyable ! Il y a des taux comme ça qui agissent tout à l'événement qu'on ignore. Et ce qui est intéressant dans ce « Manuels des heures » et c'est que dans ce qui nous préface, il y fait la liaison absolument ségrée entre les sciences naturelles et mécaniques, l'observation de la psychologie des enfants, l'idéologie démocratique et la croissance capitaliste. Le développement d'enfants est co-extensif au développement d'une société, du développement économique d'une société. Vous trouverez toutes les références sur la chenelle, sur les chenelles, de l'autisme. Je ne suis pas un petit peu d'événement. Ça ne veut pas être à l'autre parce que vous avez dit un petit peu d'accessions, faisant l'histoire. À ce début-là, c'est le ciel jaune à l'époque, dès 1925, les principes du réagricisme. Pour ça, vous connaissez le père John Watson. Et John Watson qui a travaillé à Baltimore, au John Hopkins Hospital, là où elle l'est réservable. Et Watson qui a participé dans l'équipe architecturale de la construction de l'hôpital. Donc il avait une place très importante. et je ne peux pas m'empêcher de citer le cri de Watson qu'il faut vraiment éviter. Je cite, « Le psychologue, en tant que thème, doit, s'il lui faut rester scientifique, ne pas décrire le comportement de l'homme, en autres termes, que ceux qui l'emploieraient, pour décrire celui d'un bœuf à l'abattoir. » Ça se trouve dans la préface de 1930, de son livre, « Béatourisme » qui est traduit en français. Donc, je ne m'étends pas sur le béatourisme qui est plus connu, il y a cette théorie « style de très grosse » qui est à la base des techniques de conditionnement et des méthodes à part et d'autres, « teach », etc. des dénulances qui sont utilisées, majoritairement et abusées pour prépendre l'autisme. C'est une question que le bouddisme et le comportementalisme soit à ce point impliqué, soit politique. Vous connaissez l'opposition de la chaise. Que l'on soit un partisan du comportementalisme ne gêne pas, qu'on cela n'empêche pas de poser des questions sur ses formes philosophiques et scientifiques ou sur son allégeance à la politique actuelle. Autisme, réponse comportementaliste. Qu'implique cette réponse imposée ? Qu'y a-t-il dans ce phénomène autisme à conditionner, à conquilir ? C'est ce que je vais vous indiquer maintenant, après le dernier point qui nous semble participer au contexte favorable à la réception de l'antipéotisme infantile. c'est qu'il est pourtant au grain aussi d'une certaine conception du langage, conception dominante des États-Unis, alors, et encore, dit donc, structuraliste, mécaniste, dû, comme je disais, à Léonard Polfin, qui est un grand linguiste, qui promet, qui promeut, pardon, qui a promu une conception anti-mondaliste du langage. C'est-à-dire qu'il avait une méthodologie très rigoureuse. Il s'agissait aussi de décrire la communication linguistique, fonction essentielle du langage en ce moment, la décrire à partir de ses constituants observables, c'est-à-dire les sons, et l'organisation hiérarchisée des messages émis sans postuler une conscience, un esprit ou une intention. La négation loutilienne à l'endroit de l'esprit, comme le biadurisme, auquel il a avéré, est une négation méthodologique ou pas épistémologique. Le problème est que cette méthode rigoureuse dans le champ linguistique a produit une conception du langage qui a oublié la restriction épidologique qui est à son fondement et qui est devenu ce qu'est le langage, c'est-à-dire un pur outil de communication. Et, naturellement, ça a des effets dans la magnétique même d'être du langage, notamment l'autisme, celui d'échapper à ce dictat, je dirais, qui vient de l'autisme, et par déformation. Les logiciens d'autisme, comme Chopper, et les auteurs, ont compris cette conception, qui est aussi celle qui porte l'autisme. Pour vous lire, quand même, le tendant analytique de cette réflexion, construit plein d'accords, pour l'expérience de l'analyse, est très différente. Ce n'est pas seulement un instrument de communication, le cri n'est pas seulement un signal, c'est un appel. Le cri appelle sur fond de réponse. Le langage, qui préexiste à la tenue de tout un chacun, ça c'est déjà un action, impacte le corps en un point de discours, en un point de manque, d'absence caractérisée, spécifique, celui de la prématuration, la panosérité, qui fait que l'être humain n'est pas seulement par nature entre guillemets, un être social, puisque, quand on l'est branché sur le langage, si je puis dire, mais il est un être social dans la mesure où il n'est pas autre chose. Et vous devez percevoir ici que pour la psychanalyse, il n'y a pas un individu d'un côté et le social de l'autre, avec un mystérieux point de rapport, une pulsion de socialisation, par exemple, ou un organe, ou une vertulia, je ne sais quel mystère, comme le postulait les pédocytiaires, qui ont cherché à trouver l'origine du contact affectif dont les autistes seraient déficients. Je vous ai donc en introduction que, hors pathologie, on peut considérer l'autisme comme un image historique construit dans et avec un contexte et c'est ce que je vais rapidement schématiser. C'est ce que je vais rapidement schématiser. C'est ce que je vais rapidement schématiser. Et puis, je vous disais que la manière critique d'appréhender le phénomène autisme consiste à lire dans ce qui est le phénomène autisme les points de solution et les points de résistance au savoir de l'humain. Les points de solution, je viens de vous en améliorer quelques-unes. Les points de résistance, pourquoi l'autisme serait-il un point de résistance ? Pour pouvoir commencer à répondre, je vous propose de mettre le phénomène autisme en perspective avec d'autres phénomènes qui ont eu lieu d'autres aspects. Et dans certains historiens, on fait une analyse. On fait une analyse. Il s'agit des épidémies de possession qui ont eu lieu en droit à la fin du 16ème jusqu'à la fin du 17ème. Vous savez qu'il n'y a pas que des épidémies à des grilles virales ou tropiennes. Il y a des épidémies de sorcellerie, de possession, de conversion, de suicides, comme à la suite de la publication de RTM2. L'épidémie de Saint-Jacques-Cosco avait qualifiée d'épidémie d'esprit, d'épidémie de l'esprit, à juste titre. Par contre l'épidémie, l'épidémie d'apparition a fait paraître un petit livre sur le Covid, sur la Covid, qui est très, très intéressante. Elle parle de torménie et de son lien avec l'épidémie d'esprit. Ces épidémies d'esprit qui apparaissent par vagues plus ou moins longues ont d'abord interpellé la religion et l'église qui a dû mettre en place un dispositif institutionnel important pour juger les quatre possessions par le diable ou de sorcellerie. Je renvoie à l'homme magnifique livre les vues de CD de Boudin Michel de Sertou, sur lesquels je m'appuie. Puis, par exemple, les conversions ont interpellé la médecine avec encore des dispositifs précis dont celui de Charcot est à la simple écrive exemplaire. Les acteurs de l'épidémie, tout autant que les acteurs de leur répression ou de leur rationalisation sont partis du phénomène. Selon l'analyse des historiens, ces phénomènes, et là, c'est le chauffeur de l'écrivance à Michel de Sertou, qui s'appuie nous-mêmes sur les graphiques des photos, ces mouvements signent de graves questions dans une civilisation. par exemple, les montées de sorcellerie de possession fin 16e, 17e, se manifestent dans une civilisation où la religion commune est à l'orée de la science moderne. 1637, je vous rappelle, est la publication du Biscoe et l'anactote de Descartes. Il y a un histoire du sujet de la science. Ces mouvements étranges, écrit Michel de Sertou, attestent un trou qu'elle tente de combler avec les moyens du bord. Bord encore religieux. Un bord qui marginalise toutes les expressions du sacré, les plus suspectes ou les plus pures. Et en effet, les foyers de possession sont aussi des lieux d'école de spiritualité. À lundin, Jean-Joseph Serein a été un des plus grands mystiques du 17e siècle. Et puis, il y a Serein des Orges, je crois, qui est aussi négligé. Ces phénomènes sont à la fois des symptômes et des solutions transitoires à des ruptures et à des transformations civilisationnelles. ont la double signification de déployer les équilibres des manufactures et d'accélérer ou déployer le processus de sanitation. Eh bien, je suis le thèse de le phénomène d'autisme et de cet ordre. Déployement d'un déséquilibre civilisationnel et acteur de sanitation. Ces phénomènes complexes, possession ou autisme, ces analogies formelles, peuvent être articulées, formalisées avec les quatre discours écrits par Macron, notamment un des quatre, le discours de l'hystérique, c'est-à-dire une position discursive et subjective, individuelle et collective, en tant que par l'être en effet, tous les autres, qui essaient de décrire des pouvoirs et des cerveaux de l'Église des pouvoirs et de la science et de la médecine scientifique aujourd'hui, à quoi on peut ajouter les savoirs de la psychologie de l'enfant et ceux de la psychanalyse quand elles se dévoient à devenir d'adaptives, scientifiques, etc. L'internet existe un sillage de Foucault, notamment de Nicolas Ross, qui est à l'Américain qui est très intéressant. Position de défis au pouvoir des avoirs et de résistance. Lacan a montré les fonctionnements tournants et interactifs entre les discours de l'hystérie du maître et de l'universitaire. Localiser ainsi le phénomène d'autisme dans un discours, c'est aussi le définir comme étant symptômes à ce qui est établi, le pouvoir, et à ce qui est sous les connaissances scientifiques. Il ne s'agit donc pas dans cet exposé de l'autisme une fois sorti de son enclos, de répertorier les symptômes de l'autisme, mais de faire de l'autisme un symptôme. Un symptôme au sens où Lacan l'a compris de Marx, qui n'a rien à voir avec le symptôme au sens médical. Lacan, en effet, a situé le symptôme à la place où Marx l'a situé, ce qui ne tourne pas dans l'ordre du discours du maître, effet retour ou insurrection d'un réel. et je pense que la vie d'eux, pour ne pas dire la violence, avec lesquelles les administrations et les mouvements de rouxillards imposent leurs normes, et que les moyens investis par l'Etat et les scientifiques de rouxillards soutenus par une propagande médiatique, je pense que toute cette machine de guerre est à la hauteur, à la mesure de la forme de subversion au phénoménétisme, subversion au sens où ils révèlent et massent les questions civiles et atomiques. Je ne vais pas rappeler ce que sont ces questions mais c'est l'introduction de l'informatisation du phénoménisme, du langage de la civilisation, etc. du système économique, etc. Voilà, j'aurais aimé vous parler en dernière conclusion, je ne sais pas si je comprends, de ce nuage de la construction de l'autisme avec la politique en faisant une brève présentation de ce que le livre d'Edith Schaeffer a révélé récemment et que des études historiques ont commencé depuis 2015, comment une notion comme celle d'Edith, qui est un concept philosophique, de la philosophie germanique. Alors, Edith, c'est un de ces termes difficilement traduits, difficile à traduire. on l'a traduit par sensibilité, mais en fait, c'est force de l'âme, Kant le traduit autrement, mais ce dont je voudrais tirer d'Allah, c'est qu'il a été repris dans l'idéologie national-socialiste, dans l'idéologie nazie, comme étant cette force de l'âme qui cimentait le peuple germanique et que ceux qui manquaient de dénoutes, ceux qui n'avaient pas ce contact affectif, eh bien, étaient autonomes, caractérisés par l'autisme. Les psychopaties d'Esperger ont comme curseur, entre autres, ont repris comme curseur ce que des théoriciens nazis avaient, des philosophes, des psychologues, des médecins, avaient mis en place en Allemagne et en Autriche. Et, ce qu'il faut rajouter, c'est que dans le service d'Esperger, quelqu'un travaillait qui s'appelait Georg von Köln, qui avait fait des études justement sur ces enfants qui avaient bâti les encéphalites et qui s'intéressaient à ce nombre de contacts affectifs, eh bien, ce Léon Lefranc Köln, qui était juif, avait immigré en 137 et s'est retrouvé à Val-du-Nord dans le service de Caner à qui il a apporté sur un papier la notion de contact affectif qu'il est étonné au cadre de ce que Caner a mis en place et qui est considéré jusqu'à maintenant. Je vous dis, parce que vous le savez peut-être, mais jusqu'à longtemps, on s'est demandé qu'est-ce que c'est que cette concluance entre les psychopathiques des histiques des histiques et d'aspérieurs aviennent et s'appuie en termes de thèmes et souvent en termes de fortes, et l'article « le principe de Caner » « trombopistique pour un tact affectif » au CSA. Je pensais que c'était important pour les instants pour donner aussi cette dimension historique de cette entité construite historique, politique, idéologique. et en même temps, la nécessité d'avoir ces conditions-là à la pointe historique, mais aussi actuelle, psychomotologie, et en même temps, la nécessité éventuellement d'avoir ces conditions-là de les mettre d'un côté dans la pratique d'une autre côté. Oui, parce que bon, là, j'ai mis de côté, effectivement, tous les tableaux que j'ai mis, tous les témoignages, tous les prédiments, tous les... dont je prends connaissance. Mais je pense que toutes ces connaissances qu'il faut avoir, bien sûr, ont une valeur étonnétique. C'est-à-dire que ça ne doit pas rester un culte de connaissances, mais que ça doit déboucher sur une activité, sur un acte. Et l'acte, c'est de prendre ses connaissances dès le prochain. Et je pense que pour ce qui est de la pratique avec des enfants autistes, en général institutionnel, mais d'orientation analytique, on a intérêt à mettre de côté tous ces savoirs cliniques, à les rejeter, tous les tableaux cliniques qui nous font, qui nous rendent carrément ce phénoménatisme. Donc là, il y a un acte d'affaires qui est de barrer le chapitre tableau clinique connaissances, etc. Bon, il faut encore connaissances, mais il y a aussi l'acte de couvrir. Cette mise entre parmiques et le travail analytique, l'organisation analytique, les maîtres de l'eau, les oublies de l'eau, ce n'est pas qu'on peut continuer le pression du discours de publier tout ce qu'on savait. Il y a une telle fascination, notamment chez les étudiants psychologiques, pour tout ce qui est ces descriptions psychopatologiques, que là, il y a une politique et je crois que c'est important de souligner que pour mettre de côté et pour rejeter, il faut commencer par les connaissances et même pour tout l'équipement. Dans un livre souverain, je vais citer René Char et je vais citer cette citation René Char qui dit « Les enfants et les génies savent qu'il n'existe pas de pont, seulement l'eau qui se laisse traversée. » J'aurais peut-être aimé que vous comprenez un peu ces questions sur le fait que la langue ne soit pas seulement un outil de communication et peut-être à en lier à l'existence ou à une hypothèse d'un inconscient, y compris avec des enfants dits autistes qui ne se parlent pas. c'est pas la même question. Si c'est la bonne question ou la crainte pour ça c'est vrai que les chats et tellement belles et frantes que je ne peux pas les modèles sont tous les dans l'eau et dans la verge Alors, après, naître le langage, faire le pari du par-naître, quand on travaille avec les antinétistes, c'est bien sûr un pari. C'est-à-dire qu'on va, comment dire, là il faudrait déployer toute la question de signifiant, je me sens pas le courage de vivre. Parce que, comment dis-je, vous savez, on est dans une disposition de Paris et c'est avec cette disposition-là qu'on accueille tel enfant. Donc, d'abord, tous les enfants, concernant au traitement comportementaliste, tous les enfants, c'est désormais à dire qu'ils ne sont pas aptes. Et c'est pas une aptitude de leur fait, c'est une aptitude de rencontre. Il faut qu'il y ait du transfert entre enfants et un thérapeute pour que quelque chose se fasse. Ça, c'est une rencontre. C'est ça ce que j'appelle une aptitude. La rencontre, elle n'est pas mécanique. Bon, peut-être que les traitements, les traitements ont été faits. Pourquoi pas ? Mais la disposition d'un analyste, c'est de faire un pari. Et de parier, de prendre tout ce qui vient et d'opérer des transformations. Mais là, je ne suis pas en abstrait. C'est très bien agréable pour moi. Il faudrait que je prenne une chose. Peut-être faire une décision pour vous y penser. Parce que, en fait, le biais, c'était justement de maintenir à la fois cette question de la langue et cette question de la langue. Donc avec des enfants qui ne parlaient pas. Et de pouvoir la maintenir aussi dans une position que vous faites et que vous pourriez à un moment donné dans vos écrits. Ou justement, une position entre la machine qui est apportée par l'une ou de l'autre. Et la façon dont certains conditionnements et vraiment conditionnements comportementalistes, justement, interviennent d'une manière, certes, avec la langue et le langage, mais d'une manière presque automatisée, justement. Et peut-être que vous faites référence à l'exemple, alors, c'est une jeune femme qui vient d'une femme qui vient d'une femme. Une jeune psychologue qui avait trouvé un travail auprès d'enfants autistes dans un cadre d'un mentaliste. Et un jour, elle est supervisée par la psychologue mentaliste. Et un petit enfant qui était là avec les deux, il courait partout. Et la jeune psychologue que je recevais dit « Assieds-toi ». Et à ce moment-là, la psychologue mentore mentaliste dit « Assis ». Voilà, on a dit aussi, on a dit « Assieds-toi ». On a dit « Assieds-toi ». Il s'adresse, c'est dans des dressages du côté de la psychologue mentore mentaliste. Et puis, de l'autre, il s'adresse, évidemment, le « Assieds-toi ». C'est dans les cartouins. C'est une taille de monge. Voilà, c'est des minuscules choses qu'on fait. C'est vraiment dans les détails que c'est l'engagement. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai cinq questions. Est-ce que je vous dis à vous ? Je vous dis à vous. En tout cas, il faut vous en déterrer ça. Merci beaucoup pour votre intervention. J'avais donc la première question. C'est peut-on devenir autiste adulte ? Par exemple, après un accident de voile, je peux vous dire, « Assieds-toi ». Absolument. Je vous dis à moi. Je vous dis à vous. Oui, je vous dis à vous. Je vous dis à vous. Oui, oui, oui. Alors, là, l'inténétité sur quelqu'un qui est à l'accident. Une possibilité. C'est la question de nous. Qu'est-ce qu'il y a de la question ? Est-ce que la question de la commune à chaque citoyen va apporter des symptômes de la langue ? Est-ce qu'on peut apporter des symptômes de la langue ? Est-ce qu'on peut apporter des symptômes de la langue ? Est-ce qu'on peut apporter des symptômes de la langue ? Au jour, il y a quelques années, il y a des comportements qui se sont développés, et en fait, je n'en fiche. Je dis, je récuse. Il y a souvent un psychiatre pour radier le psychologue, on va dire que c'est les débitistes. Non, mais en fait, on lui a pas dit qu'il a fait ça. On lui a dit qu'il a développé une hypersensibilité. Oui, oui. J'en ai dit ça. Mais scientifiquement, c'est pas produit. Ah, c'est difficult, c'est que tu as trouvé un physique. Complètement. Je l'ai fait, il s'en va dire qu'il faut aussi en faire. Donc, justement, comment on peut-on savoir ? C'est vrai. Je pense que c'est une chose. Je regarde et je pleure aussi. Alors, il y a des choses très importantes. Il y a des gens qui ont très mal, ils sont des plus petits, des êtres autistes, et ils ont eu un effort. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je n'étais pas l'étiquette sur quelqu'un. Comment peut-on savoir si quelqu'un est un aspect ? Est-ce qu'il y a des têtes ? Il y a des têtes ? Oui, il y a des têtes. Ça s'appelle ? Il y a des têtes. 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 Laarelans sur le nord est aussi. Ce sont des constructions hyper sophistiquées. Ils ne啦ent pas le низigme. Pas du tout. Tu vois qu'il y a des têtes. Le titre passe bien. Pareil. Ce sont des constructions. Je suis très soucieuse. La troisième question. Pensez-vous qu'il fallait absolument un peu d'action pour travailler avec des enfants autistes aussi bien en tant que parents qu'en tant éducateurs ? En fait, je précise le cas quand j'ai été amenée à travailler dans un festival de théâtre, ici on a été appelé en Iran, donc en fait avec mes compétences ici donc je me suis trouvée avec une très grande demande d'éducateurs qui n'avaient pas de connaissances théoriques comme vous dites mais qui ne savaient pas quoi faire. Et moi ce n'était pas à l'enformer donc c'est un peu incliné. Le travail parce que je ne le sentais pas capable de travailler. Alors, ce qui se passe dans les enfants de l'autisme, c'est qu'on est effectivement extrêmement bénéfique et c'est avec cette psychose-là qui t'ouvre sur l'eau, avec ce fait d'être dénouillé en travail. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe que moi je n'en ai pas qu'une sinon sous traversée. C'est un paradoxe qui s'appelle de temps en temps se poser sous traversée. Comme vous le savez, on a parlé de l'éducation de 3 ans, je ne sais pas. C'était des jeux ou quoi ? Un jeu. Un jeu. Un jeu, c'est des formules. Et surtout des enfants. Tout à fait. Avec des enfants. Dix. Dix. Parfois. La ressource, c'est d'un autre chose. Deux autres. Et je crois que ça allège la relation avec ces enfants-là. Ça les rend beaucoup plus facile. Comme vous le savez, ça veut dire… Un jeu. Démuné, ça veut dire « accepté » quand on n'a pas la réponse. Ça, bonjour. Ça, bonjour. Parce que voyez-vous par exemple, un jour, il y avait un enfant qui pleurait. Et en fait, je connaissais un peu la mère. Et à chaque fois qu'il arrivait, il pleurait. Donc la mère, elle m'a dit « Est-ce que vous croyez que c'est bien que je continue à l'arriver ? » Franchement, de ce que j'ai vu dans le centre, j'ai dit « Si vous pouvez le mettre dans une école mixe, il accepte qu'il pleut. » Parce que franchement, c'est ce que j'ai senti. Vraiment, l'enfant n'était pas bien. J'en avais un homme, par exemple, qui n'a pas mangé la veille. Et donc du coup, le lendemain, il n'y a pas trop ça à manger. Et moi, je voulais avoir des réponses pour leur dire « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » Et c'est qu'il y a un peu d'éléments. C'est bon sens, parfois. Moi, je pensais qu'il fallait leur éviter. Et eux, il n'y a pas de dépenses. J'ai commencé. Mais comme avec les enfants, c'est notre capacité à l'enfermer. L'enfermer, c'est-à-dire quoi ? C'est faire avec ce qu'on sait pas. C'est comme… Il y a certains qui essayent de souper le pousse-pousse. J'ai le bon sens. Je sais pas. Je sais pas. C'est le bon sens. Et ma dernière question, c'est peut-on ne pas être fait pour s'occuper des enfants autistes ? Ne pas être fait. C'est-à-dire, malgré la connaissance et les technologies et tout ça, est-ce qu'on peut, par exemple, je sais pas, être sur un autiste qui n'arrive pas à s'occuper des autistes ? Est-ce qu'il y a une question, s'occuper des autres compétences ? Non, pas une question. Quand on vous fait la proposition, est-ce que je me dis, ben, je me sens pas qu'il n'y a pas. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Non. Non, mais je veux dire, c'est pas une… C'est pas une… C'est pas une… Tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Ça va. Merci. Bienvenue. Vous êtes membre de l'École d'agrédience psychonadique et que vous avez chambé avec d'autres, comme nous, qui s'arrête sur la classe, et contribué avec l'un et d'autre à la revue littorale. Vous exercez l'article de l'École d'agrédience. Et vous avez publié les deux dix volets de son éthème. Camille Claudel, dix romix artistes et de l'École d'agrédience. Et Camille Claudel, réenchante nos édames, en vénage. Je vous ai dit. Comment on va tu lui dire ? Ça va bien. Vous êtes membre de l'École. Comédiens, intéressants, je l'avais des arts et des lettres. Portant à travers le monde l'ombre de trois femmes, trois artistes, trois distinctes. D'autres gens. Bonaise. C'est ça, c'est ça ? C'est ça, c'est ça ? C'est ça ? Il faut parler de quoi ça ? Ça fait. C'est ça, c'est ça ? C'est ça. C'est ça, ça ? C'est ça ? Enregistrement, c'est-ce. Ah. Mais c'est l'espoir, chacun d'entre nous est dans un dialogue, comme vous récréciez, dire, jouer, creuser la matière d'extrême de lettres, lettres écrites par Camille Jonelle, une version. L'espace d'une heure, vous allez donner des corps, des pulsations à Camille Jonelle, son œuvre, une nouvelle, une nouvelle, c'est la zone de monde. Je suis dans une situation très délicate, parce que dans ce magnifique, on parle de tous brillamment, on fait un acteur qui est très humble, qui est plutôt dans l'unique, à l'apprentissage, si vous voulez, parce qu'il a aussi une technique d'elle, si c'était raide. Et puis, ça va cahier. Donc, je dis ça, c'est parce que, on s'en est très complices avec Daniel, qui a fait un travail remarqué, dans ses éditions épaules, l'ironie sacrifique, avec toujours en moi, un qui peut-être, une sorte de qui peut, laïque, si vous voulez, de l'opération chirurgicale, dans ce qu'on peut appeler, le corps, l'aspect, tout ce qu'on veut, laïque, d'elle puissante, son seul pour le vivre, l'éternel, et c'est important, qui est un ouvrage, tant qu'elle le prendra, tout à l'heure, ce que je voulais vous dire, c'est que, même, je l'étais en Zem, il y a 22 ans, une comédienne très brillante, en haut, de l'amour, 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 et je sentais, elle était excessivement craintueuse, très grande, et je trouvais que j'étais, que je ne savais pas le truc, la sérieux, de toute façon, j'imagine, un peu chaud, je me sentais très gêné, parce qu'il faut vous dire, vous savez, moi, je suis acteur, j'interprète des personnages au théâtre, mais il est question d'une personne, d'une voix, de trois personnes, de Camille, Thérèse et de Sarah, de Sarah Kay. Donc, il y a prudence, prudence pour plusieurs raisons, d'abord, la famille, l'existante, qui sont tous des amis franches, que j'estime normalement, de tous les amis. Deuxièmement, parce que Camille est devenu, oui, j'ai pas envie de dire, je suis le fleur de Paul, mais plutôt là, la sœur, ma sœur, petite sœur de théâtre, c'est-à-dire qu'à traverser elle-même, je ressens une vibration extraordinaire. Donc, je vous ai révélé, vous me dire, une brillantissime, vous me dire, ça ne va pas du tout, et puis, j'étais en tournée sur le spectacle avec le professeur animal d'Arcy L'Orcan à Tokyo, et lors d'un jour de la hache, j'ai dû assister à un spectacle fabuleux des Sonakata, qui sont des trésorations, des hommes qui interprètent la forme féminine, et notamment le maître de Bando Tarasaburo. Et un soir, je me l'envoie dans du Globe, dans du Globe à Tokyo, dans la mort du héros, et de la femme héros. Et là, subitement, il y a été l'être, que je suis l'acteur, que je suis un fracas total, et dans l'avion de retour, je me suis, alors que cette comédienne, et j'insiste, parce que, enfin, c'est simplement le voir sur les réseaux-là, et d'un coup, je le salue brillantissime, et rentrer en France, c'est difficile d'être une principatrice, c'est un deur outil, où elle fait partie de cela, et rentrer en France, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que ce soit une autre forme, c'est comme elle, parce que je l'avais vu, j'avais organisé, j'ai eu depuis 22 ans, une association de personnes qui n'ont pas la chance d'avoir, soit de l'argent, soit d'accéder au théâtre, comme un café s'acteur, et qui sont très comptus, et évidemment, depuis 22 ans, je me donne des ateliers, on utilise des marmottissements, et pour cette association, vous avez organisé une soirée de gaz, en invitant des gens très boniques, des camarades quotidiens de théâtre, pour faire des entrées, et cette comédienne extraordinaire, donc, avait eu une lettre de Camille Feuvel, d'une manière magnifique, et en ce temps, à la fin de cette soirée de gala, disons, il y avait comme ça, et bien, je lui avais dit, oh là là, faisons un spectacle, parce que je connaissais Camille Feuvel comme ça, juste, j'avais entendu parler d'elle au théâtre des bouffes du Gord, en 1978, alors ce que je voyais tête d'or avec Fabi Ardon, Pierre Feuvel, une de ses dernières apparitions, vint nous voir de Manoë, il nous dit, vous connaissez-vous Camille ? Vous connaissez-vous Camille ? Et là, je lui rends hommage, parce que parlant de Camille Feuvel, qui est le sémifère de Feuvel, la mort de Pierre, elle fut d'un grand poète tragique, si vous voulez, on parle d'elle, on pense qu'on a un pupitre, et c'est un fessé, on est dans une tragédie grecque, ces situations m'enrichissent, on a de l'air, et donc, c'est ainsi que ce spectacle qui était né, et qu'en revenant du Japon, il était en répétition, il y en revenant du Japon, il se signe à jeter certainement le naga d'acteur, la mortée, le monagatisme, comme elle mentionnait le monagatisme, ici à Paris, mais à la différence que les omagatins japonais ne parlent pas, ils ont une autre forme de parole, c'est le langage du corps, qui sont des finissants de l'atâme, qui sont sublimes, et évidemment, quand je propose en tant que l'enseigne, un victoire que je faisais du tout le fait, il y a toutes les réactions, en demi, et donc, je dis, je vais la jouer, mais ce n'est même pas la jouer, ni me la jouer ni comprimant qu'un modèle, c'est que je pouvais être derrière, et comme ce sera devant, dans une espèce de transmutation, comme ça, en le vêtissant de la robe, du chignon, et sans aucun trucage, parce que je ne suis rien, travesti, ni quoi que ce soit, je suis un amateur homme qui interprète depuis 20 ans, le monde entier, et les animaux, ils seraient bien avec ma voix, homme, à la première, le directeur, le directeur de l'OM, Michel, rentre dans ma loge pour dire, ripod, tu as été taille, moi, je me suis débarasé, 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 tu as conseillé, il y a des années comme ça. Et il est vrai que, je crois, depuis au miracle, c'est pas une réalité, je crois, Moi je crois en miracle, parce que c'était un miracle, d'autant plus que la première a eu lieu le 11 septembre 2001, donc il y avait pratiquement personne dans la salle, parce que tout le monde était arrivé sur le point de vue technique, donc assistons à un sac comme il y a un dingue, ou l'autre dingue qui voyait les bonnes sur les tours, et il y avait personne dans la salle, donc je joue comme ça, je me dis bon, une chance c'est attendu la dernière augmentation, ce sera un bon chanfois, et avec l'augmentation je vois un tableau de Bruegel qui avance vers le monde, magnifique, pour lequel je parle d'un respect magnifique, qui me fait encore frimer devant vous, je crois que c'était une simple, donc Henri, qui a eu lieu il y a quelques années, et là je sens l'entraide, je l'entraide aussi, qui, en pratiquant, il nous avait retiré une épine à pied, parce que c'était l'une des premières fois, si vous voulez, à part chez Jean-Luc Barreau, un des années qui avait un travail de travaux de Jacques Cassart, vous ébauchez les lettres dont j'ai été au imprisonment d'un dernier moment, vous avez vous deux, vous êtes l'ami, j'avais vous poussé un peu plus loin, c'est-à-dire qu'une fois que vous sachiez que pendant 30 ans, une femme, une femme artiste écrit des lettres à ses années, pensons que ces lettres sont pensées, elles arrivent, et elles n'en sont qu'une réponse, parce que dès le premier jour de l'internement, la mère, Louise, à la ministre, demande, d'abord à Guilherard, puis à l'eau de verre, faut-il ne pas moyer les lettres, donc il y a ce type de propos tragique, de cette lamentation, si vous voulez, de fin, pendant 30 ans, de toute façon que l'anime, alors qu'elle ne se l'ait pas, vous l'avez compris, bon, bref, voilà. Donc, dans ce colloque, si vous voulez, j'avais préparé plein de choses, comme, parce qu'il faut dire la vérité, on avait enregistré quelque chose, comme ça, on était, voilà, de voir des plus extrêmes, du spectacle, et de faire le mal, vraiment, je suis heureux. Donc, je vous ai apporté, merci d'avoir cité, notamment le livre, vers un théâtre-temps, parce que j'ai développé cette idée que dans rien, on ne peut faire un tout, voilà. Et, enfin, quand j'ai fait un théâtre-temps, il y a un théâtre qui disait, « Ton grand-mouton, ce livre manque là, des corps, il y a une autre, on tient le porte, qui manque, on mange tout ça avec une valise, hein, voilà. » Et ça, ça me plaît, parce que, on s'interviève dans scène, dans ma lettre communique, chez tout le monde, dans le sein, dans la rue, il est vrai que, ma vie est concentrée au théâtre, le conservateur de Paris, mais au pied de la roche, je ne peux faire que ça, ma vie est là, au théâtre, mais je trouve, c'est bien, oui, je trouve obscène, encore une fois, de faire construire des décors qui vont prouver la suite, et qui vont des fortunes, qui vont faire une portefeuille. Alors depuis très longtemps, j'ai pris une partie de Cantor, de la bouche Cantor, d'aller vers un théâtre de Grotowski, vers un théâtre pro, voilà. Et apparemment, les publics sont, donc, je crois au miracle, voilà. Donc, lorsqu'on régistait les amis, il régistait, il me dit, alors Charles, le camion, on démarque, et dès lors, je dis, attendez, quand il y a une montrelle, c'est une montrelle, puis là, j'ai un film, c'est une montrelle, vous savez, tout ça, vous savez, en noir, vous savez, je pense que c'est japonais, ou pas, mais aussi, comme tout l'air, très belles photos, fleurs, 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 tout ça, c'est la montrelle, et c'est certainement Paul, qui est dans un film, vers l'hymne, voilà. Donc, il y a ceci, et puis, on parle à côté, n'est-ce pas, du sourire, on passe un peu, voilà, de ces baleines, et puis, une chose, c'est cette ombrelle qui prend une lumière, voilà, elle prend une lumière, voilà. C'est cette calme, c'est cette calme parce que, parce que Camille est boitée, boitée légèrement de l'âge de droite, elle est cloniquée quand même, cloniquée quand même, cloniquée, voilà, donc, elle fut atteinte une légère poliophilite, légère à l'âge de sept ans. Et donc, il y a, moi, cette expérience, c'est un peu l'équilibre, 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 c'est l'équilibre. C'est ça, voilà. Il y a aussi, toujours, le manuscrit, évidemment, qu'il n'y a jamais, parce qu'il faut me dire, je suis rencontré d'une personne que je connais généralement, un psychonaliste, un psychologue, tout le monde, je pense, je prends un phénomène, de gens qui travaillent la santé mentale, si possible, voilà. C'est très curieux, parce que, vous autres, on a une mémoire, une mémoire du corps très développée, c'est-à-dire que, tu vois, autant la dernière fois, je me mettais bien compte, je voudrais essayer, pour tout vous dire, de refaire quelques extraits, je ne sais pas, de quelques extraits comme ça, ici et ainsi matin, mais je trouve que le corps, le corps devient un idé d'éther, c'est-à-dire que, voilà, il a besoin de se lever dans cet espace-là, dans un mystique. Donc, ensuite, il y a, oui, il y a cette chose, évidemment, qui est l'élémentaire, pour son ouvrier, une grande sensibilité, ce paradome simulé faciale, et puis, parce que Paul écrit, je vous conseille à tous, un très bon livre, un très bon livre, qui vaut 5,50 euros, qui ne va même être venu, qui sont des graphiques, des cent phrases au cœur, voilà. Ce sont des. Donc, tout ça, en partie de mon... Seigneur mort du corps, si vous voulez. Et puis, la chose essentielle, pour nous, c'est les ventes de lettres. Et puis, les ventes de lettres, pour se battre. Pour combattre. Et bien, il a semblé, au fil des années, que Camille Follet, nous voulons combattre pour se battre. Et bien, ces ventes de lettres, c'est aussi un hommage à un monde, Là Alain devait mettre le théâtre dans une barroche et il a sa compagnie là le jour, il a monté le sourire de Satin, quand on est tombé par le côté, il n'avait pas d'argent, il devait voir si je n'ai pas le droit de dire ce que l'on utilise, vous savez, sur le navire, pour le boitier où il nous gagne, parce que ça compte le droit de dire c'est au l'un des lieux. Pour illustrer l'océan dans le sourire de Satin, il n'y a plus d'argent, comment faire mes amis ? Et puis il voit donc une gamme, il demande un technicien, il a monté sur un plateau, et de temps que le technicien ne prend jamais à la cour, c'est un gain, il fait des embellions, et ça ne marchait pas. Et je vois mon Jean-Louis qui se précipite sur le plateau, qui commence à monter, tournez-moi à très loin, tournez-moi, rondure, la gagne. Eh bien les amis, je n'ai jamais vu l'oration méditerranée, une mère aussi frais que ce genre-là, une mère qui vaut 30 euros au php, c'est-à-dire le gain en faisant la longueur du plateau. Donc tout ça, ce sont des images, alors comme moi, évidemment, les qualités plus belles, on se connaît les champignons, il y a toujours une comédienne qui, à chaque anniversaire, il y a plein de qualités plus belles, et il y a des ventueuses, il y a des heures poussées, il y a plein de souffrances, tout ça. Moi, c'est pas tout là-dedans, mais alors, ça me gêne, ça me gêne. C'est pas tout là-dedans. Mais de savoir que... Je suis venu pour... Un an d'argent, je comprends, je dis le premier choix, mais... C'est une petite blanquette à 2,50 euros qu'on voit ici, Moi, il me faut rêver sur le premier, quoi, de faire ce que j'ai eu comme la chobette, autant plus que je... Ça m'attend aussi l'occasion de mettre une âme de Brancel de lui, de mes amis, de chaque soirée. Donc, nous avons... C'est un... Une âme adorable dans un cas de musique, de Brancel, en fait, on s'y achetait un franc, c'est 1,50 euros. Donc, oui, je suis très limité, hein. Donc, là, de la part, c'est là, tout le monde, c'est la réalité. Voilà, c'est... Je me suis... Je voudrais vous dire que... Je vous fais attention dans... Puisque le titre de ce qu'on voit que j'ai eu, du commerce inappropriable, ce qui vous a... Vous avez toutes et tous une démonstration extraordinaire. Nous, les acteurs, on est... On est dans... Pas du tout dans les communs, on est dans les inappropriables. Nous, on est des candidats, on... On est des anthropophages, des... Des personnages... Et puisque vous avez une certaine manière d'être... Nous m'aurons invité, donc, d'une manière, l'acteur que je suis a plutôt une impression d'être, genre, unique, appropriable avec Camille. Camille, unique. Camille... Le miracle de l'Omix. Comment on peut-être arriver à dessiner des petites... Des nouvelles, Des salons. Des salons... Donc, on est dans les ventides, un similar minimalisme. Moi, je crois pas, je crois qu'il y avait pas un groupe, que le peuple de Marbre est venu d'acheter l'Omix à 10 francs. Donc, autrefois, il a essayé 4 000, à l'épreuve 4 000, parce que c'est animal, quoi. Un mille francs. Et moi, ça me faisait l'orgue, ça a assez d'émotions. Et ce n'est pas du tout une origine de l'analyse, c'est parce qu'elle avait tout ça, elle ne faisait que ça, mais la couverture d'Amen est extraordinaire, et je crois qu'il y aura l'occasion de vous montrer tout à l'heure, qui représente un morceau de Damien, qu'on va suivre au marché à Bruxelles, moi je me suis acheté un petit morceau de l'OMIX, j'en avais tout d'argent, 2,50 euros, et j'ai fait un temps de l'OMIX, et j'ai fait ça, c'est partout l'OMIX. Et Camille discute de l'OMIX, de l'OMIX, de l'OMIX, de l'OMIX, d'un grand droit, non de je ne sais pas, qui a de la désignée pour lui permettre de faire ça. Donc voilà, je vais vous dire plein de choses, il faut que je s'appelle, c'est que Camille, j'avais prévu de faire une petite trilogie comme ça, de vous, c'est du sacré, l'introduction, l'introduction de mon spectacle avec cette fameuse diapositive, ma féroce nuit, ma pauvre tête est bien malade, je ne suis plus sortie le matin, ce soir, je n'ai pas revu des heures sans trouver nos endroits, mais que la mort, je l'ai douce, et combien on a cogné le monde, etc. de passer de cette, je ne sais pas ce qu'on veut dire, schizophrie ici, de cette bureaucrate, à cette loi aiguë, dont, en vie, Claudel m'avait parlé, et qui m'avait donné beaucoup de conseils, c'était le dernier homme vivant qui pouvait témoigner de ceci, c'est un truc avec lui, pour pas que le voir, à une nouvelle. Et puis, on peut passer, oui, il y a cette, je ne sais pas, une idée, voile plein de choses, il y a cette lettre qui est déchirante, parce qu'elle dit surtout mon ton peuple, qu'elle est très arrondable. Alors que, on le sait, par madame Roger Roland, qu'elle dit, c'est plus insufflé, elle a abordé deux fois, elle a abordé à l'époque, avec une guillère, et directement, vous voyez, sans précaution, c'est, c'est, c'est vraiment pas le verre, hein, c'est bon. Alors, c'est vrai que, on a fait ça au genre de, de, de disquettes, de, de, qui est le disquettes, mais, je lui ai ajouté un S sombrant, euh, non c'est rendable. Comme je n'ai rien d'autre à ça, je vous écris encore. Vous ne pourrez pas savoir comme il fait le pont à l'histoire. Aujourd'hui, j'ai déjeuné dans la salle du milieu, salle qui sert de salle, où on voit le jardin de côté. Eh bien, madame Boursin m'a proposé, sans que je n'en reparle, que si cela me dit qu'il agréa, vous y venez dépasser quelques jours en mer, toujours. Que vous serez gentils de m'acheter un petit costume de bas, que vous encellez comme un plomb. On demande son plomb, et pantalon tellement guère. On demande son plomb, et pantalon tellement guère. On demande son plomb, et sa maritaine, on marche et s'encelle. On voit tout. La nuit, je couche à ton nom, et quand je me réveille, ce n'est plus du tout comme un chou. Je vous enreste, monsieur, surtout, ne me trompez plus. Ne me trompez plus. Enfin, comme sans dit, je ne vais pas mieux pouvoir rester couché, donc toujours des occasions de marcher. Je ne m'artirai donc sans doute que vers jeudi, Mme Vessier m'a raconté mes petits tas de choses que j'ai forgé sur moi, ma liste m'a dit, que sur la mommée, pour la fenêtre de mâtre, pour la fenêtre de mâtre, pour la fenêtre de mâtre, pour la fenêtre de mâtre. et le passage de Camille, ceci comme une personne importante, c'est les épaules, la fourgine, immense. Quand je dis la fourgine, c'est le papier d'œuvre, c'est l'immense. C'est le sujet de notre débat sur la religion catholique, si vous voulez, sur la pilée finale, c'est vrai qu'entre temps, même si on lui accorde plusieurs visites, ce serait ce qu'au bouton des dizaines, c'est très peu, même temps de guerre, c'est vraiment très peu, très peu. Camille, il y avait des indigènes aussi, je ne sais pas où elle est, il est là, voilà. Marie et Paul reste pour nous un acteur, si vous voulez, et ça ne lui a pas échappé comme un immense écrivain, parce qu'il écrivait pour l'acteur. On en a l'expérience, quand il va à la vie, vous respirez, dans la réalité, le vrai, le temps est juste. Et donc, elle a eu beaucoup son manœuvre de Sérèse dans tel ordre que lui, vous aussi, un Messie, l'ignore. Homme, et je tourne la fin vers l'année et marche plus viveuse. J'ai plein mon cœur d'ombre, je ne sais rien, rien que dire, que faire, à quoi on pourrait s'y mettre, ces pieds qui m'emmènent comme des sons. un, tout ce qu'on dit. Enfin bon, voilà. Et puis, peut-être, si j'ai encore deux minutes, ça termine par l'être déchirante, pas l'interdue, comment ça peut être ? Le docteur Michaud, il a mis habité dans le 19ème siècle, au vendredage, vit, le docteur Michaud, le docteur Michaud, qui est grand-iconque pour On era Saw ark, nos T-housins se rendait plus dans la tête. Et alors, aujourd'hui je ne la pessoalmente puis la suite. Et le docteur Michaud dis, ca c'est ton grand�, car c'est vraiment mismos. C'est vraiment extraordinaire. Le destin, le sens, vårensulam, dluk se retrouve un monde vert, donc cinnamon dans Clueless, C'est un petit docteur Michaud, M. Michaud. Bonjour, docteur Michaud. C'est vrai moi, alors que je vis dans quelques années, je suis dans un truc total. Ça prend juste une seconde. Et c'est la première phrase qui m'échappe, messieurs les académiens, je ne me faisais pas pour vous. Allez. Monsieur docteur Michaud, vous ne vous souvenez peut-être pas de votre ex-cliente et voisine, mademoiselle Frédère, qui fut tombée de chez elle, le 3 mars 1913, pour être transportée de l'Essace d'Italie, tant qu'elle ressortira son nom de jamais. Cela fait aujourd'hui cinq ans et demi, tout six, que je ne souviens pas d'être martyr. J'ai d'abord été conduite à l'ébrard, puis un mot de verre près d'Avignon. Vous ne pouvez pas vous imaginer le martyr que je subis. J'ai écrit au bien de M. Adam, avocat, que vous aviez bien voulu me recommander, qui autrefois pédale pour moi avec le temps de succès. Je vous demande de bien pouvoir s'occuper de mes affaires. Dans le contexte actuel, vous ne prenez pas le conseil de votre récisseur, car vous êtes seulement d'une très grande qualité de vous-même, et comme docteur en médecine, vous ne pouvez pas prendre la question. Ma maman et ma soeur ne s'occupent pas de moi et n'écoutent que les soins de rage pour nous dire au sujet. On accuse de vivre ton jour avec les chats, de vivre toute seule, et d'avoir la maladie de la persécution. Et c'est sur la voie de ces accusations que je suis incarcéré depuis bientôt 6 ans, c'est de la parole que l'on aime, en provée de feu, en vécule de liberté, et des plus évément tels qu'on dit thé. J'ai donc écrit M. Adam, une tréonclelle dans laquelle je t'explique les autres motifs qui ont contribué de mon incarcérant sur moi. Je vous demande de réclairer près attentifement pour comprendre les tenants et les apprentissants de cette affaire. En tout cas, si je ne suis pas libéré immédiatement sur le champ, je vous demanderai de vous transférer la servétrielle qui a sautade ou dans un état d'ordre vous-même, puis ce qui est notre visite, constaté de mon état de santé. On donne ici pour moi 150 francs par mois, et il faut voir comme je suis. Mon parent me s'occupe de moi, mes groutes, mes blagues, par le mythisme le plus complet, de sorte que vous avez de moi ce que l'on vous sépère et vous savez. Et je ne résiste pas au mal de ma gueule. J'espère que vous n'avez pas trop souffert des suites sur cette mondiale, et que je suis votre fils. Madame Miche, ainsi que vos deux jeunes filles, sont en bonne santé ! Je vous demanderai aussi de dire à tout le monde ce que je suis à l'avenir. Maman, maman et ma seule, on s'est d'extrême. De la façon la plus complète, c'est de sorte qu'aucune lettre ne s'occupe, aucune visite ne pénètre. Et la faveur de tout cela, un seul, mon livre. Ce n'est pas qu'à perdre de tout mon héritage, ou telle sorte que je ne sorte jamais de prison. C'est bon, moi, je vous demanderai de ne jamais nécrire ici la même matière que je vous écris, que je vous écris pour le mépris des règlements de ces établissements. Camille Corée. Voilà, vous faites, en 30 minutes, si vous voulez, la déclaration d'Amona Camille Corée. Si tu me permets, je vais continuer ta déclaration d'Amona Camille Corée. En disant une lettre de « Tu es un grand » 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 Dans ce livre qui s'appelle « Chère Camille, 18 lettres Camille Corée » « Donc, c'est Jean-Luc Corée. » « Je suis un grand » « Je suis un grand » « Mademoiselle Camille Corée. » « Cela fait des jours et des mots que je cherche à vous écrire, et déchire cette lettre. » « Que dire ? » « Que vous dire ? » « Que dit Riazon ? » « Comment dire ? » « Vous êtes morte ? » « Comme il crudait. » « Lui aussi, vous vous trouvez à présent, et ne le saurez jamais. » « Seul un vent chaman pourrait souffler par route qui mène à votre corps noyé. » « Coulez dans le crâne, vent sale. » « Chicots et ongles privés aux racines des oliviers centenaires. » « Jusqu'à l'enveloppe d'un pierre rempli de secrets, il dise neuf qu'est Bourbon à Paris. » « C'est une réunion qui n'est jamais partie. » « Trouvez-vous d'apporter. » « C'est ainsi que le 10 mars 1913, deux villes, à la zone de votre mère, ôtés, casqués, menaçants, vous arrachent à l'ételier, et même jusqu'à vivre. » « Quelques mois plus tard, vous êtes transférés dans le sud de la France, à Montréal. » « Pas même Louise et votre sœur n'auraient mérité un tel songe. » « Notre silence s'est dû, le 19 octobre 1943, dans cette maison de santé près d'Avigny, engouti trente ans durant, puis recraché dans un ressac de marbre liquide ultime dix centurie au fond du trou des indigents. » « Monstre et divinité de pierre, divinité de cavale. » « Vous étiez si loin de ressembler à cette photographie romantique, sur laquelle l'unie est prise de par César, en 1884, revue du ventre à Paris. » « Le contraire de cette image de femme larguente et incomprise, belle et rebelle, ségastrée, jusque dans les latrines infectées du papier. » « Quel mauvais cliché ! » « Pas une fois que vous m'avez versé de larmes, vous avez serré d'orage les lettres sur votre boucherie pour mieux créer votre âme. » « Pas folle la guerre ! » « Vous n'avez jamais été aussi belle que dans votre ténacité, tyrannique et insupportable, puante et insoumise, une femme libre. » « Et c'est ainsi que je vous aime. » « Et c'est ainsi que les autres vous ont écarté. » « Moi, je vous garde toute entière. » « Vous et de cette image vendue au spectacle. » « Aujourd'hui, soixante-douze ans après votre mort, je ne vous quitte pas et vous implore, à travers les faules forces de l'esprit qui m'animent, de croire que lorsque je vous prends sauvagement sur la scène, dans mon bord d'homme, pour donner vie à votre âme de femme, je deviens sous l'emprise de l'art, au Nagata, comme vous l'avez dit du Koussaï, une petite baigneuse en mouvement. » « Sur le point d'être emboutie pour la vague, une destinée sans artifice, un empire des sens, de l'alliage de matériaux précieux, la femme des hommes, une bronze et la pierre verte, ni l'art du possible, celui de cet enfantement de l'absence qui devient visible par le miracle de la transmutation, mais sans jamais utiliser votre souffrance. » « Silence. » « Silence. » « Vous m'avez bousculé et ne m'avez pas lâché. » « J'en suis venue à questionner la bascule entre votre création et votre folie. » « Votre ironique sacrifice est devenue mon affaire. » « Mes amis me plaisantaient parfois. » « Alors, comment va Camille ? » « J'ai fait un rêve tout à l'instant. » « Vous auriez, artiste contemporaine, pratiqué avec création et destruction d'un même geste artistique. » « En vérité, la malattention que j'ai portée à votre délire, j'avais délaissé une part de votre œuvre. » « Au moment de nous séparer, vous m'avez ressaisie. » « Au détour du sentier, vous, artiste, nous. » « La suite est là, un nouveau d'abord, un autre point de vue. » « Vous voici parvenue à la notoriété. » « Depuis le 19e siècle qui vous a vu naître, jusqu'à ce 21e qui vous reconnaît pleinement. » « Le parcours est considérable. » « Mars 1913, vous avez été conduite, manubilitarie, à la maison de santé de Vieira. » « Vous y mourez pour quels motifs, au juste, que vous attendez. » « En juin, on vous laissera tout de même parfois aller dans le grand jardin. » « Vous guettez alors, derrière la grippe, des visites que vous n'avez pas. » « La vieilleuse, la gardine, si bien nommée, vous surveille, vous observe et fait son rapport. » « Elle vous voit, avec stupéfaction, mettre des feuilles et des fleurs dans vos cheveux. » « La brave dame, qui n'a jamais touché la verte, vous vous trouvez mal propre. » « Elle promette de votre façon bizarre pour se poivre et désenchantement. » « Enfant, déjà, avec votre sœur Louise et le petit Paul, vous adoriez les légendes, les récits et aussi les sagas des familles de vieille neufs que la vieille victoire vous ont conter en assemblée. » « Vous avez imaginé le même personnage fantastique et vous leur avez tout uniforme. » « Douce jeune fille, parquet effrayante, 20 sœurs intemporelles, petites châtelaines et tant d'autres ont peuplé vos rêves puis votre solitude. » « Quand vous étiez pas à l'Islette, vous écriviez en main que des femmes forgées sur vous, circulées, disant que vous sortiez la nuit par la fenêtre de votre tour, jusqu'à vous, à mon frère et à mon chère, avec laquelle je vous disais la nuit. » « Que vous sortiez la nuit par la fenêtre de votre tour, suspendue à une ombre rouge, avec laquelle vous mettiez le feu à la forêt. » « Qu'avez-vous tant fait ? » « Et qui parle ainsi de lourds secrets et d'inquiétants mystères ont entouré votre vie ? » « Est-ce pour avoir côtoyé des personnages de l'enfer ? » « Ou est-ce pour votre talent prodigieux que l'on vous épinglant comme une dénourge, une fée, une sorcière ? » « Du rêve que fut ma vie, ceci est le cauchemar, dites-vous, tout à la fin, du fond du gouffre. » « Alors, pour narrer votre vie rêvée, votre roman, votre épopée, vous invoquez le grand horaire, l'IA. » « Vous avez engagé plus d'une bataille héroïque lors de la poussière et l'Odyssey. » « Car vous avez beaucoup guerré sans atteindre un véritable chez-soi. » « En 1911, on est où quatre de vos sculptures vous sont exposées en Italie avant que l'on ne vous oublie, nées plus bourgeois. » « Elle va devenir une des artistes les plus respectées du XXe siècle, moderne puis contemporaine. » « Première femme à l'œuvre de laquelle le roman consacre une rétrospective aux États-Unis. » « Elle a alors soixante et onze ans. » « Les féministes américaines ont fait leur icône. » « La France qu'elle a quittée en 1938 l'a remarquée plus tard. » « Comme vous, elle est une pionnière. » « Mais une de pareille longévité dans la création vous en fait défaut. » « Vous qui n'avez plus créé après 1905, aux environs de votre quarantaine. » « Ses souvenirs, ses angoisses, ses fantasmes, ses obsessions, ses émotions servent pour l'œuvre de Louise, car l'artiste a le privilège, dit-elle, d'être en contact avec son émotion. » « Elle expérimente des matériaux de diverses sortes dans une grande liberté. » « Pompées posées en tissu, araignées monumentales, installations variées, qui valent comme exorcisme explicite de sa souffrance. » « L'art n'a pas seulement une fonction apotropalique. » « Il est pour elle une condition de sa santé mentale. » « À plus de quatre-vingts ans, elle défendait son agressivité sur un arbre qu'elle avait mis quarante ans à réaliser, en déclarant tranquillement que le destin de l'œuvre est d'être détruite, sans préciser s'il ne s'agissait que de celle-ci. » « C'était bien différent pour vous, sans même parler de la destruction. » « Louise Bourgeois attendait d'abord d'une œuvre d'un être touché, qu'elle fût belle ou pas. » « Tout à l'opposé, vous deviez vous régler sur une certaine conception de la beauté. » « Et il vous fallait aussi exprimer une pensée admirable. » « Enfin, vous aviez à prouver votre virtuosité dans un matériau de terre et de pierre. » « Je lis aux filles de vos lettres et bustes, un gros quille au fusain, un buste en brise, mes dessins, ma figure, mes deux grandes figures plus que grandeur nature, votre portrait, mon fusain, mon groupe, mes dessins, votre buste, mon groupe de valseurs, mon buste en brise du fils de l'ermite, un groupe de quatre, un marbre, un petit groupe de miniatures intitulé des valseurs, ma vieille femme, mon buste de monsieur Rodin, mon groupe de valse, la vieille femme ou fille, mon groupe de trois, la confidence, le bénédicité, le dimanche, la faute, le violon, le petit groupe, le dessin de projet, le buste en capuchon, la valse en brise, la petite de l'eslette, le violon, des petites terres cuites, les œuvres, un petit buste en brise, un petit buste d'enfants en brise, mon buste, le psaume, beaucoup de choses dans la note que vous aimez, des petites choses nouvelles, des croquis de la préditure, le groupe des petites femmes chuchotantes, le petit groupe des causeuses, mes petites prouveuses, le buste de ping, le buste de l'ermite, la petite femme à genoux, mes petites femmes à marbre, un buste de marbre, dix bustes de roux en bronze, son buste à matriale, la vague, mon matriale, ma petite penseuse, le groupe large-mure, un groupe large-mure, le groupe de saint-continat, un buste de roux en bronze, ma grande statue, la femme à genoux, ma clôture, mon rousse d'imploration, ma clôture, votre figure, votre figure en bronze, ma figure à genoux, un petit marbre ravissant, la bûche pour Noël, de très jambis marbre, un groupe, le buste de roux d'âme, mon buste, votre buste d'Ophélie, la vague à nos lix, le buste en marbre à feuilles larges, la vague, le buste de marbre et bronze, le buste de roux d'âme, cette grande statue de percée, toutes ces choses si fragiles de tout à jour, la figurine de bronze, la figure, la petite tête en bronze, le groupe large-mure, votre petite tête de brillant, votre petite tête en bronze patinée et signée, la femme à genoux en bronze, ma petite fortune en quatre, ma grande statue, ma grande statue de percée, ma peau aux statues, ma petite faunesse qui joue de la flûte, mon groupe de marbre, vertu et tournée, l'âge mûre, la statue de blanqui, mon groupe en marbre, la sirène, ma sirène, une de vos sirènes, ma petite chenouille, une statuette, une statuette en bronze, une morbide, mourant d'une flèche, l'âge mûre, l'œuvre de madame au monde, les orgibas, la morbide blessée, la statuette morbide, l'âge mûre, la statue en bronze, un statut morbide blessée, l'horreur, un groupe, une œuvre, l'âge mûre, l'âge mûre, les gousseuses, une femme jaune, une femme avec une biche, la femme croix, les esquisses de cire, la grande statue, mes albums, mes microgilles, mes esquisses, mes œuvres, mes autres œuvres, le résultat du travail de toute une vie, l'œuvre de toute ma vie, oui, l'œuvre, votre âge. Je vous ai crie, Camille Cluleuse. Je vous ai cherchée, Camille Cluleuse. Et c'est vous qui m'avez atteinte. J'écris votre nom d'artiste. J'écris avec votre nom. Je n'ai pas écrit sur Camille Cluleuse. Combien de fois ai-je parcouru des lettres de vous qui ne m'étaient pas adressées personnellement ? Celles que certains de vos correspondants avaient gardées. Vous y confiez, tout d'abord, vos enthousiasmes, vos trouvailles. Votre incessant de soins d'argent vous inspire aussi plus d'un billet. Et finalement, votre fatigue domine et vous hésitez. Puis, la persécution vous rend prolixe et la catastrophe est proche. Et voici d'autres lettres. En souffrance, quels mots, justement. Des appels lancés depuis l'exil qui n'ont pas été conçus. D'amères aux réflexions. D'écrits. Leurs destinataires étaient vos contents pour un dont vous étiez séparés. Leurs lettres, non plus, ne vous sont jamais parvenues. Ce qui leur a venu le paradoxe d'être conservés. Quel étrange parcours ! Celui de ces missiles, écrites pour vous, que vous n'avez même pas ouvertes. Et voici aujourd'hui, offertes par la lecture. Était-ce leur destin ? Est-il exact qu'une lettre finit toujours par arriver à destination ? Une ancienne camarade d'enfance vous demande un rendez-vous. Vous ayant admiré, adolescente déjà, elle a su que vous étiez devenu le grand sculpteur qu'amique d'elle. Elle a suivi notre carrière. Sa fille est prise d'art, rêve de faire l'entourage d'entre nous. Marie Gazois, devenue à Darmont-Garrox. Marie amène émotion. Trois enfants. Elle, surprendre sa timidité, se rappelle avoir construit. Le livre. Juin 1913. Sa lettre, « Réexpédiée à la maison de santé de Vinovra » ne vous est pas réglise. Vous ne lui aurez jamais répondu. Et encore bien plus tard, quand vous êtes reclus en nom de verbe, vous réussissez à écrire à votre éditeur de jeudice, Eugène Blanc, la lettre qu'il vous envoie. Avez-vous pu la lire ? Il est d'un revient aux cieux. Il se retirera bientôt du commerce des objets d'art. Ses yeux ne font souffrir. Eugène Blanc, là, sous ses papiers, il a perdu votre trace et vous plus d'un temps. Il se souvient de vous. Comme si c'était hier. Il vous écrit, alors, le 3 septembre 1932. Il évoque, avec une émotion intacte, indiscible, votre imprévente, qui faisait sa fierté au galeriste. Qu'importe s'il sent d'abord les oukama ou s'il mélange un peu les dates, il vous raconte la visite bouversante de Rodin, caressant doucement le métal, puis pleurant, comme un enfant. Rodin est mort en 1917 et il y a si longtemps. Et vous, demande-t-il, peut-il encore vous tendre ? Alors, il vous tend la main. Prenez la main que je vous tend, demande-t-il, ce geste magnifique, celui de votre implorante, suspendue pour l'éternité. Il n'a rien dit jamais de votre fichu caractère. Ce qu'il garde en mémoire, c'est que vous avez introduit dans la structure l'authenticité. Il s'y connaît, il a cru en vous, il n'a pas cessé d'être votre ami. Il prophétise, le temps remettra tout en place. Jamais de votre vivant, il n'y a eu autant d'articles de presse qu'en 1905, à l'occasion de l'exposition organisée par Eugène Blu, où votre œuvre côtoyait celle de Bernard Ritcher. Cette galerie Blu a valu à vos œuvres des textes de grande qualité. Louis Vossel, dans l'introduction du catalogue, vous regardez enfin ce que vous faites, vous, sans le comparer à du Rodin. La plupart des autres critiques ne l'embrottent pas. Eugène Blu sait que vous étiez à vous-même et grande. Vous avez atteint une pleine réalisation de votre puissance. Et là, vous craquez. Une intensité excède de ce que vous pouvez supporter. Un instant magique où il inventait la couleur des voyelles, Rimbaud croyait à tous les enchantements. Et voici une saison à l'enfer. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvé amère et je l'ai injuriée. Je devins un opéra fabuleux. Aucun des sophismes de la folie, la folie de mon enfer n'a été obligée par moi. Je tiens le système, je pourrais les redire tous. Ma santé fut menacée. La terreur venait. Je tombais dans des sommeils de plusieurs jours et levée, j'en continuais les rêves les plus tristes. Je dus voyager, distraire les enchantements assemblés sur mon cerveau. Sur la mer que j'aimais comme si elle eut dû me laver d'une souillure, je voyais se lever la croix consulatrice. J'avais été damnée par l'arc-en-ciel. Le bonheur était ma fatalité, mon remords, mon verre. Ma vie serait toujours trop immense pour être dédouée à la force et à la beauté. Rimbaud disparaît. Il voyage à la vie signe. Il sacrifie la prévue. Il se lance dans le commerce. Et vous, vous laissez la folie prendre le pas. Eugène Blanc s'étonne. Comment avez-vous pu nous priver de tant de beauté ? Quand J. Caston va peindre les Demoiselles d'Avignement en 1907, vous intéresserez-vous encore à ce qui advient aux nouveautés dans l'art. Il vous arrive souvent, dans vos lettres, d'interrompre votre récit, car vous ne voulez pas trister votre interlocuteur. Je passerai donc sur la période bien triste des trente dernières années de votre vie, quand vous fûtes enrichie, interdite et sur votre mort éloignée, votre dépouille perdue. Après la déviation, votre route, d'abord au Salon des femmes artistes modernes, où vous êtes invitées en 1934. Un faible écho vous parvient à Monteverne. Pour l'entrée de vos œuvres au Musée Roudin, il faudra attendre 17 ans. La loi, 30 ans plus tard. Sœurs d'eux, élèves d'eux, amantes d'eux, victimes d'eux, championnes d'eux, femmes géniales, loin de vous exclurent. D'autres femmes vous ont reconnues, ont entendu vos cris. L'émotion qui habite vos œuvres a été accueillie comme un récit de vos passions et de vos détresses, comme une parole qui vous était rendue. La compassion, l'indignation se sont mêlées à l'admiration. Icône féminine du 20ème siècle, vous êtes entrée dans la légende. Vies et œuvres confondues. Vous avez été admirée, aimée, adie, célébrée. Mais était-ce, vous, si proche, si loin ? La construction des légendes fait partie des enchantements par lesquels l'œuvre d'art captive, à moins de plus de 10 siècles. Peut-être y avait-il une nécessité à en passer par ces excès, je lis moi. Et du reste, s'agit-il d'excès. Je referme le catalogue vertigineux « Rémo Manéa, l'éternité » de Nicole. Je lis sur la quatrième ouverture. Et chacun se redresse, le regard enflammé de rêve et de désir, déclame « Rémo, c'est moi ». « Rémo, est-ce vous ? » Je m'ambucine. Je n'évoque que ce plan. Je cède à la fiction de vos écrivres, sachant que l'autre temps arrive. Votre histoire a atteint un nouveau régime. Anecdotes et documents y concourent. Quel que soit le nom que l'on donne à ce qu'il fut la fin de votre existence. Échecs, destruction, gagis, sacrifice. Vos œuvres sont là. Exhumées. Et peu que ce passez-vous. En septembre 2009, une exposition à la Galerie des Hospices de Limonche a mis 12 œuvres devant en présence de créations modernes et contemporaines. Parfois venus de loin, dans le temps, dans l'espace, des artistes, exposer une œuvre en première de la vôtre, inscrivant leur nom en liste sous la vôtre, cheminant dans une voie que vous avez frayée, était-elle dans une filiation ? Sculptrice. Le monde existe aujourd'hui. Plasticienne aussi. Pour certains artistes contemporains, hommes ou femmes, les aléas de leur existence, leurs émotions, participent à leur création d'une manière qui peut s'expliciter, sans embarranger. C'est par là aussi que l'œuvre d'âme peut faire acte de résistance. Quand vous-même avez mis âme et conscience à transposer vos idées dans la matière, le saviez-vous ? Votre lyrisme intime ouvrait une voie. J'ai reconnu une autre résonance dans l'esprit. J'ai cru voir soudainement, une installation éphémère, votre spiritualité, les avariées, réalisées pour son lieu, et pour vous, comment dire, avec vous, en se fiant à vous, une sorte de mobilité, une suspension de plumes, de Beaux et Dents, intitulée Obliques. Le suspens du geste de votre implorante, rejoignez dans cette oblique l'angle à porte-à-faux de votre vagues, son élan, sa vibration musicale. La sculpture a besoin de toucher, dit votre frère. L'oblique, dit sa barbier, a besoin de souffrir pour distraire les enchantements très doucement et prolonger l'émotion tremblée de ses duvées légers dans chacun d'oiseaux, dont l'ensemble est en folie. Qu'auriez-vous pensé de cette oblique, une épouse de votre valse, et son intérieur poétique, recueilli sur une plage, au soleil levant, et tel, c'était donc gratuit ? Ces plumes, tissées à la verticale, traçant une oblique sur fond d'espace, même comme ça, et dans l'autre siècle. De même, Mariette Cuéco entrelaisse des ailes, des fleurs, des mousses, qu'elle ramasse dans la nature et agence à sa manière. Rien d'un qui ressemble à ce que vous avez réalisé, et cependant, c'est vous qui les avez inspirés. Enfin, vous, ce n'est pas exact, vous ne vous confondez pas ou plus avec votre œuvre. Il s'agit notamment de votre valse, votre haine pleurante, vos autres œuvres décamiques, que des artistes contemporains aiment redécouvrent, avec respect, et parfois, la vénération. Je me souviens qu'un jour, vous vous êtes insurgés contre le voisinage heurtiste, inconnu de vous, des protégés du Sion Rodin auquel il vous aurait fait servir vos remorqueurs, comme d'habitude, disiez-vous. Et puis, vous étiez trop à craindre que leurs propias, vos idées, faire du camicule d'elle, était exclue pour vous-même, déjà. Oui. Et qui, sans doute, vous a empêchés d'accepter des élèves. Qu'importe aujourd'hui. Quant au voisinage que le 21e siècle vous offre, ce que vous alliez penser n'a plus d'importance, maintenant. Ce que vous avez échoué à produire, l'œuvre de Camille Couden existe. Camille Couden est venu d'une scoutrice, simplement, dans l'alchimie entre l'artiste, l'œuvre et le public. Le public réalise, dorénavant, ce qu'il n'a pas pu se faire. de votre vivant, parce que vous y faisiez obstacle. Reconnaître votre œuvre, conseil d'une artiste. d'une artiste. Merci. 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 dans ce travail, c'est l'époque où on commençait à peine à connaître l'existence de camiclodalines. Et donc, découvrant cette existence, je me suis emmergée vers camiclodalisme. Il faut dire qu'une camiclodaline, tu t'accordes la vie, par contexte, des gens se sont offerts des camiclodalines pour rien. Elle n'a été connue que grâce à quelqu'un qui me rend un hommage, Jacques Cassandre, qui a consacré cette mentière. Il y avait un historien qui lui aussi, parti d'une recherche sur la généalogie des collègues et sur les origines de Paul Trudel, est tombé sur, on peut dire, Camille Trudel est tombé dessus plutôt. Et là, j'ai lu aussi ses recherches autour de Camille Trudel, et il est mort avant d'avoir pu publier toutes ses recherches, qui ont été ensuite publiées sous le nom de dossier Camille Trudel, publié par Jean Félérat. Et ici, on marche. Oui. Alors, cet après-midi, on n'a pas été tellement là qu'elle vient. On a caché beaucoup de conclures, de sanctions, plein de langages absolument insensés. Mais voilà, on est fait comme ça. Alors, je pense qu'il est l'heure pour nous arrêter. Alors, on a donné une grande importance, nos émologues, aux paroles des personnes qui ont été folles, et de l'un tel monde qui va lui parler de personnes dont je suis des textes aussi, mais qui ne sont pas célèbres, qui sont aujourd'hui au fond d'accord. Donc, de là, on reprend la parole à Amin. Bien sûr. . — J'ai pas eu qu'à labbe, possible. — C'est bon. — Juste... — Générique ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti.